Salutations grandioses aux oreilles curieuses branchées à d'un album à l'autre. Soyez les bienvenus dans l'univers musical d'un ou d'une artiste d'ici. Je suis Mlle Philippe, autrice, compositrice, interprète, mais surtout grande curieuse d'en savoir toujours plus sur l'évolution, les influences et le parcours des artistes qui aiguaient notre quotidien. Le concept du balado? Une rencontre intime avec un ou une artiste de la scène musicale francophone dans le but de découvrir son évolution par le biais de sa discographie. Entre coupés d'anecdotes, de confidences et du fameux quiz « Connais-tu tes perles? », on connaîtra tous les secrets de mon invité. Alors, branchez votre Jack encore, on part! Aujourd'hui, je reçois un artiste qui, à une certaine époque, n'avait pas peur du eyeliner, qui a été dans l'œil d'un groupe emblématique québécois ayant refait surface depuis 2008, qui, depuis des décennies, aére d'hôtel en hôtel et qui ne compte plus les hits radiophoniques répartis sur ses cinq albums en carrière. J'ai nommé le charmant, le doux et le beatlesque Marc Derry. Quand on s'est parlé, on était trois autour du micro parce que Marc est venu accompagné de sa fidèle guitare acoustique. Elle fait donc partie de notre discussion, discussion qui s'est déroulée le 25 mai 2021. Soyez les bienvenus dans son monde! Allô, Marc Derry. Salut, Mademoiselle Philippe. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente qu'on ait cette jasette-là ensemble aujourd'hui. Moi aussi, ça fait longtemps qu'on aurait dû l'avoir. Ah, je sais. Bien, regarde, on va le dire d'entrée de jeu, on se connaît un tantinet. Un petit peu, oui. Depuis déjà des années, ça passe vite. Oui, je sais. Ça fait quelques années, mais je suis quand même sûre que je vais apprendre plein de nouvelles choses que tu ne m'as pas encore dites depuis ces années. C'est là que je m'ouvre. C'est là que je m'ouvre. Bien, le but du podcast, en fait, c'est de se concentrer sur tes albums solos. C'est sûr qu'on pourrait passer au moins deux heures juste concernant l'avant-premier album, Zébulon et toute la patente. Mais on va essayer de faire un petit recap en cinq minutes. Puis après ça, on se lance dans la masère. Ça se fait en cinq minutes. Cool. Tu as grandi à Mascouche. Oui. Je suis arrivé à Mascouche, j'avais quatre ans. J'ai rencontré Alain Quirion, le batteur de Zébulon. Dans le bac de Sable. À ce moment-là, dans le carré de Sable. Puis on ne s'est jamais lâché depuis ce temps-là. On était en maternelle, première année, tout le temps dans la même classe. Puis il y a neuf ans, on a vu un film des Beatles. On a vu Hard Day's Night. Puis là, on s'est dit, wow, man, c'est bien cool, ça. La vie de rock star. Bien, ça avait l'air le fun. Tu les voyais qui couraient partout. Puis il y avait un paquet de filles en arrière. On s'est dit, ça, c'est comme une job attrayante, pareil. Puis on voulait faire ça. Ça valait la fun quand ils jouaient. Dans le train. En tout cas, je me rappelle des flashs. Puis on aimait vraiment ce que ça dégageait. Puis on s'est dit, on va se faire un groupe. Puis ça nous a eu sa partie. Ton père faisait déjà de la musique. Tu avais déjà la chance d'avoir accès à une place pour jouer des instruments. Quand il y a des fins de semaine, il ne jouait pas. Puis tous les instruments étaient dans la cave. Nous autres, on montait ça. On ne connaissait pas ça, mais il y avait un micro avec un écho. Puis ça, ça nous faisait vraiment ré. On a joué beaucoup avec ça au début. Les guitares, moins. Puis à un moment donné, on s'est décidé. C'est parce qu'on prenait des raquettes de tennis. Puis on se regardait dans un espèce de miroir qu'il y avait. On mettait le disque des Beatles. Puis on était bons là-dedans. Sauf que quand il a commencé, je me rappelle quand j'ai commencé avec le Ré, je me suis dit, hé, shit. C'est de la job. Ben, tu sais, déjà que, je ne sais pas, j'étais moins glamour un peu. J'étais moins, c'était tough. Je ne pouvais pas me dandiner autant. Puis je n'avais aucune idée des autres accords que celui-là. Le Ré, je l'aimais bien, mais il fallait que j'en ai pris d'autres. Ça a été long, ça a été un petit peu un down. Mais on n'a pas lâché. Puis vers 11 ans à peu près, là, on a commencé à pouvoir vraiment jouer en band. Puis là, c'était magnifique. Explosion de Mascouche, c'était ça? Explosion de Mascouche, c'était ça. Puis, tu sais, explosion, c'est presque zébulon. C'est groupe quand même légendaire, on va se le dire, de cette région. Oui, ben, nous autres, on allait dans les écoles. Moi, j'allais me booker. Je partais avec ma valise, avec des posters. On avait pris une photo. On l'avait photocopié. Puis là, j'avais genre, je ne sais pas, au moins une centaine de petites photocopies. Puis en allant en dos, c'était le titre des chansons. Puis quatre lignes, quatre espaces pour signer les autographes. Tu sais, tout était pensé. Déjà humble. Oui, oui. Puis là, on allait, imagine toi, j'ai été voir le directeur d'une école avec ça. Puis là, j'ai montré tout mon plan. Puis là, on a ça. Puis à la fin, on va faire, on va distribuer ça à tout le monde pendant le show. Puis à la fin, bien, peut-être qu'on va signer les autographes, je ne sais pas. Mais puis là, de fil en aiguille, vous grandissez. Tu ramasses au cégep Lionel Gros. À Sainte-Thérèse, oui. Qu'est-ce que tu voulais aller chercher en allant étudier au cégep? Bien, tu sais, je voulais m'en aller en musique. Je me disais que ceux qui étudient, je ne sais pas moi, comptabilité, ils connaissent des comptables. Ceux qui étudient en ingénierie, ils connaissent les ingénieurs. Moi, je me suis dit, si j'étudie en musique, je vais connaître les musiciens. Oui, OK. Tu sais, fait que je composais déjà des chansons dans mon adolescence jeune. Puis je savais que c'est ça que je voulais faire. Fait que je me suis dit, ça va être mes chums, les musiciens. Fait que ça ne sera pas... Je le savais, je n'étudiais pas beaucoup. Je n'étais pas un super zélé étudiant. Si je pratiquais une heure par jour, j'avais fait une sacrée bonne journée. Mais quand même, aller chercher les aspects théoriques. Bien, non, mais tu sais, j'aimais la musique, j'aimais tout ce monde-là. J'aimais pas ça pratiquer, ça m'énervait. C'est comme, ah! Tu sais, j'avais l'impression que je manquais quelque chose. C'est pas ça que tu allais chercher, toi, dans la musique. Bien, moi, j'allais chercher. C'est sûr que j'étais bon au café étudiant pour, tu sais, pour choîner. Puis blablabla, blablabla. Puis je me disais tout le temps, pour me donner bonne conscience, que j'avais pas à pratiquer tant. Il fallait que je développe, mais il fallait que je vive puis que j'aille des affaires à dire pour composer des chansons. Oui. Et que de toute façon, ceux qui pratiquaient mes amis, que j'encourageais fortement à pratiquer, j'allais les engager plus tard. Fait que c'était ça. C'est ça qui est arrivé. C'était un petit fin finot, finalement. J'étais un petit maudit. Mais là, à un moment donné, l'appel de la vie de rock et de show est arrivé. Fait que t'as mis un peu de côté le cégep pour aller vivre ça avec The Next. Oui, j'ai pas fini mes cours. J'ai pas fini, tu sais, j'avais trois ans à faire. Puis ma dernière année, j'ai pas fait les examens finaux. Puis The Next existait déjà à ce moment-là? Non, il n'existait pas. On est parti, moi, puis Yves Desrosiers. On est parti, on a lâché ça. On est parti dans les clubs en duo. Oui, c'est ça. Oui. Ça s'appelait The Next. Pour vivre un... Puis ça vous a amené en Europe. Oui. Un beau talon. Un duo. C'est devenu un trio avec Yves Marchand. Après ça, un quatuor avec Jimmy Bourgoin. Oui. Puis après ça, on est allé en Angleterre. Rien de moins. Mais si ça avait pas été que Jimmy Bourgoin, le batteur... C'est déconstruire un bras. Et c'est... Il est tombé du... Parce qu'on l'avait les vitres pour survivre là-bas. On est resté des mois, des mois. Puis lui, il est tombé du troisième étage. Il s'est pété en morceaux. Ça fait que là, on n'a pas pu... On avait une gig, notre première gig qui s'en venait. Puis on n'a pas pu la faire. Imagine. Puis ça a tout changé le truc. Puis cette année-là, on est revenus à Montréal. C'était vraiment crève-cœur pour vous? C'est ça qui était pas pire. C'est que c'était pas si crève-cœur parce qu'à cause qu'au fond de moi-même, je chantais l'imposture, tu sais. Tu t'es dit... Je me dis, pourquoi je ferais... Je me donne du trouble ici. Pourquoi que je fais pas ça à Montréal, me semble. C'est dans ma cour, tu sais. Ça serait... Il me semble qu'à cette heure que je sais qu'est-ce qui s'apprend comme énergie pour faire le tour des compagnies de disques, se trouver un gérant, puis tout ça. Là, je me disais, je devrais refaire la même chose à Montréal. Il me semble que je clencherais plus, tu sais. Mais en revenant à Montréal, c'était pas le même... C'était pas la même ambiance au niveau de l'industrie musicale qu'avant votre départ. Ça avait quand même changé. C'était plus ouvert. Beaucoup plus, en un an, là, tu sais, il s'est passé plein d'affaires. Là, c'était le début. Jean Leloup, il commençait à avoir une certaine popularité à l'université, genre. Il faisait... Moi, j'avais... Quand j'étais arrivé, c'était à ma gang, c'était à mes chums. Ça fait que j'étais rôdi pour Jean Leloup. Dédé Fortin tournait un peu autour. C'est là, c'est ça. On restait tous sur cette partie de la fin du plateau, début Maëlen, c'est-à-dire, genre, Saint-Laurent, entre Sherbrooke et Duluth. C'est de là que ça vient, la réputation du plateau. Bien, c'est-à-dire que... C'était pas mal artistique, là, ça se passait. C'était l'époque du plateau où le plateau était pas cher. Oui, c'est ça. C'était l'époque où tous les artistes, il y avait quelques étudiants, ça se tenait là, tu sais. C'est quand même cool que dans le même quadrilatère, t'as ce qui est devenu Jean Leloup, là, ça a l'affaire. Oui. Les colocs, pis Zébulon. Zébulon, pis Dédé Traqué. Pis Dédé Traqué. Pis les tâches. Écoute, là, t'sais, c'est pas rien, là. C'était un petit mini Liverpool, là, portatif. C'est débile. Je te dirais, t'sais, on est arrivés là, pis c'était le fun. Les Français débarquaient, j'allais, je jouais demi-gig, je rentrais le soir chez nous. Il y avait deux amis français que je connaissais pas encore, qui étaient dans mon lit, pis là, je couchais sur l'hiver, pis le lendemain, on jamait. T'sais, c'était vraiment le fun. Avais-tu, sentais-tu qu'il y a quelque chose de spécial qui commençait, ou c'était juste, c'était ça, la vie, on en profite? Je ne sentais pas qu'il y avait de quoi de spécial qui commençait, honnêtement. Je savais juste que, ah, on se démerdait, on se démerdait pour faire de la musique. Pis, t'sais, moi, j'arrivais, justement, de l'Angleterre, où Jimmy s'était pété la yacht. Ouais, c'est ça. Pis là, il commençait sur pied, pis il est devenu, d'ailleurs, le batteur des colocs, ce Jimmy-là. Hé, mais il a travaillé fort, ça prend de la résilience en... Oui, parce que le docteur, il avait dit qu'il drummerait plus jamais. Il ne pourrait plus drummer, t'sais, parce que sa cheville de bass drum était égrenée, et son poignet de snare était égrené aussi, ce qui fait qu'il ne pouvait plus le plier. Il a-tu développé une autre technique? Il a complètement réappris à jouer du drum autrement. Aïe, 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 aïe. Il jouait avec la cuisse, son kick, pis c'est vraiment de même. Pis à un moment donné, il a trouvé un truc pour le snapper, là, je sais pas. T'sais, ça prend, oui, oui, chapeau à Jimmy pour ça, là, t'sais. Pis il est devenu, pis il était bon, il était bon dans les colocs, là, par exemple. Pis toi, t'étais là, t'étais dans les colocs au début, mais tu savais que t'allais pas rester là, parce qu'il y avait l'autre gang qui est devenue Zébulon. Ben oui, ben t'sais, là, mes explosions de masqueaux chez eux autres, j'avais toujours gardé contact, pis on avait toujours quand même fait de la musique ensemble. Pis il y avait, parce que l'affaire où on s'est séparés, c'est quand je suis allé étudier à Sainte-Thérèse, Alain Quirion est allé à Montréal étudier, pis lui, il trippait sur de la grosse musique, là, t'sais, sur Chick Corea, pis, t'sais. Ah ouais, le jazz. Le go jazz, pis il était à Berkeley, pis, t'sais, fait que là, on s'est séparés. Ouais. Mais le fait, après ça, quand j'étais allé en Angleterre, là, il était revenu de son trip, pis il avait le goût de faire de la musique rock, t'sais. Fait que moi, ça m'attirait beaucoup, pis c'était mon chum d'enfant, mon meilleur chum. Fait que oui, j'étais dans les colloques, on faisait un peu zébulon, j'ai joué de la bass avec des détraqués, j'étais band gear pour Jean-le-Loup, t'sais, c'était comme, j'étais partout. Composais-tu, t'as contribué à des tonnes des colloques? Ben, j'ai contribué, ouais, à deux, trois affaires, dont Julie. Le bridge, là. Ça, c'est moi. Parce que lui, il avait juste... C'est ça, tout le long. OK. Faisais... OK. OK. Je disais, ouais, mais on devrait ouvrir, là, t'sais. C'était classique, là, c'était la musique, mais bon. Mais ça marche à fond avec le style de la chanson, pis... C'était du swing qu'il faisait, fait que moi, j'ai juste pris un... Un pattern... Une tournure de swing, pis j'y ai donné, t'sais. Pis là, zébulon, zébulon, ça se passe. Ouais. Là, soudainement, là, les colloques, je m'en vais de là pour de bon, mon oncle Serge me remplace, tout est beau, ils ont trouvé vraiment un king, fait que j'ai l'esprit tranquille, pis là... On termine toute la battante. Ah, totalement, oui, oui, ben oui. C'est bon, c'est cool. Complètement. Pis là, vous faites l'Empire des Futurs... Le concours L'Empire des Futurs Stars. Oui. Vous gagnez le prix audiogramme. Oui. Qui est de faire un vidéoclip et un single. Ça, c'est le prix qu'on gagne. C'est quand même une très belle porte d'entrée pour une maison de disques, pour accéder à une maison de disques. Oui, pis nous autres, on visait audiogramme, c'est eux autres qu'on voulait. Fait que ça faisait bien, mais pour vrai... À vrai dire, on s'était rencontrés avant l'Empire des Futurs Stars, parce que notre nouvelle gérante, Brigitte Matt... Qui a été là un bon moment. Qui a été là un bon moment, qui était ma blonde dans le temps, pis qui est devenue notre gérante. Comme ça se fait dans bien des groupes. Elle me suppliait de devenir notre gérante, pis je disais toujours non. Pis là, elle me disait, c'est pas toi qui me donne ma chance. Qui qui va me donner ma chance? Elle me brise à le coeur. Fait que là, à un moment donné, ok, mais ça a bien fait, parce que là, il est parti, pis elle est allée, il y avait une visite guidée à Musique Plus, pis il y avait Bill Saint-Georges qui était là dans le temps, elle a refilé notre cassette, pis Bill Saint-Georges, il partait de chez Musique Plus cette semaine-là pour changer de job, s'en allait à audiogramme. Donc, il est devenu... L'enchaînement de... Fait que là, il a écouté notre cassette, pis là, il a fait devenir Brigitte, il a dit, on est intéressé à ce groupe-là, mais on a vu qu'il commençait l'Empire des Futurs Stars, on va attendre le dénouement, pis après ça, on se parlera. Donc, c'est... Pour vous, ça voulait dire quoi, un concours? Parce que souvent, quand t'es jeune artiste pas trop connu, ça peut représenter beaucoup d'espoir ou... Ben, c'était une des portes, tu sais, parce que l'Empire des Futurs Stars, ça se faisait... Il y a beaucoup de monde, là, beaucoup d'artistes connus aujourd'hui qui sont sortis de... Oui, mais tu sais, c'était le Star Academy de l'époque, tu sais. C'était comme... Fait que, tu sais, comme Star Academy, il y en a qui font comme... Ah, les concours, pis... T'sais, autant... J'avais ce sentiment-là un peu envers l'Empire des Futurs Stars, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'avais envoyé mes démos partout, j'avais pas de réponse. Fait que je me suis dit, ah, je vais y aller, je vais le faire, tu sais. Pis... Finalement, ça marche. Ça s'était vu, même si c'était vu un peu comme étant un peu guidoune de faire ça, tu sais. Ben, je me suis dit, fuck off, guidoune, ils me traiteront de guidoune, mais... Là, m'emmener, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, mais il reste que, les suites de ça, vous avez fait deux albums. Vous avez gagné Félix Découverte, vous avez gagné Félix Groupe de l'année aussi. Oui, c'est ça. Ça a tout décollé. On a fait du chemin de 92 à 97. Ouais. Pis à un moment donné, il y a une espèce d'essoufflement, je pense, qui s'est installé, pis c'était un petit peu plus... Ça a parti très fort, vous avez beaucoup de choses. Ça s'en fout, fait que là, ben, on jouait partout, on jouait tout le temps, tu sais. Je sais pas combien de shows par année qu'on donnait, mais c'était beaucoup trop. C'était énorme, là, on jouait partout. Fait que là, on avait un certain rythme de vie, soudainement, l'argent rentrait. C'était intéressant. Pis à un moment donné, quand ça a arrêté de rentrer, parce qu'on avait justement joué trop souvent partout, le monde, il voulait avoir quelqu'un d'autre à un moment donné, dans leur salle. Fait que là, ça a commencé à dropper, pis là, il y en a qui avaient... Il s'est entrepris en famille, pis il avait acheté des maisons, pis tout ça. Ouais, ouais, des obligations. Là, c'était top. Fait que là, c'est ça qui a fucké la gig. Moi, j'étais encore le petit célibataire sur le plateau, qui se promenait en vélo, là, tu sais. J'avais pas trop de problèmes avec ça. Yves est allé de son côté, parce qu'il voulait déjà... Yves, Yves, ils ont manifesté l'idée d'arrêter ça, pis faire d'autres choses, parce qu'ils voulaient avoir plus. Toi, tu pars avec Kirion. Oui, pis moi, j'ai dit, ben moi, je vais continuer, Kirion du Moïse. Je suis là, si tu veux, je vais continuer avec toi. Moi, je voulais ça, parce que... Ça a bien fait. Pour moi, vous êtes comme Sting et Stuart Copeland du Québec. T'as de bain, j'ai pas. Je pense pas. Non, moi, je pense que oui. Non, parce que Sting et Stuart Copeland, ils se battaient. Oui, non, pas en termes de relations d'amitié, mais en termes de talents incroyables qui se rencontrent, pis qui créent des affaires. T'es bien fit, là. Je pense que, bref, c'est mon avis. Moi, je vois pas ça de même, mais ça fait un petit lot. Mais quand même, donc, disons, on dit Zébulon, ça se termine en 97. Deux ans plus tard, tu lances ton premier album solo. Pendant ces deux ans-là, de 98 à 2000, on travaille tout de suite sur un album. Fait que pendant deux ans, c'est du travail sur cet album-là. Oui. Est-ce que tu sentais l'obligation de faire une espèce de coupure de son avec Zébulon? Totalement. Puis offrir quelque chose de différent. Qu'il fallait, en fait. Oui. Qu'il fallait. Puis la façon que j'ai trouvée, c'était de chanter différemment. Puis pour chanter différemment, j'ai décidé de changer de registre. Oui, plus bas. Oui. Il m'en allait plus bas, parce qu'avant, j'étais tout le temps là dans la sol. C'était toi qui étais dans le tapis, là. J'ai passé de planer. On a un plan d'aller. Tu sais, j'étais tout le temps dans le pit. Puis là, j'ai dit, on va y aller, cool, tu sais. Puis il utilisait un peu le parler des fois, puis... Oui, bien, parce que, tu sais, il y avait... Depuis Beastie Boys, j'aimais bien l'idée de des fois parler, des fois chanter. Ça cassait de... Puis on trippait sur les effets, les nouveaux effets. Parce que là, on avait un portail studio, là, tu sais, de Roland qui faisait ça. Puis là, wow, c'était ça. Mais ça, là, c'est une chance incroyable que vous ayez eu à votre disposition de l'équipement comme ça pour explorer. Aviez-vous conscience de la chance que vous aviez de pouvoir gosser là-dessus? On était conscients que ça allait changer la création de chansons. Ça allait changer parce que c'était soudainement démocratique. Parce qu'avant ça, tu faisais un démo, puis là, tu courais après... Tu trouvais des valeurs dans ton démo, puis là, t'arrivais en studio avec ça. Puis là, tu courais après ton démo, t'essayais de réinterpréter ton démo dans un vrai gros studio. Puis là, il était le problème parce que... Recréer des... Ce n'est pas ça, là. Alors que ceux qui étaient riches, qui avaient déjà un studio, qui pouvaient créer un studio, puis ça paraissait, c'était hot. S'il y avait du soul, il y avait du soul maintenant. Tout se passe dans le même processus. Oui, alors que là, c'était ça qu'on avait comme opportunité. On avait, je ne sais pas, 8 tracks ou 16 tracks digitales. Et si tu avais un bon préample, puis un bon micro, bien, tu pouvais partir de ces tracks-là pour faire ton album pour vrai. Appelez-vous, parce que c'était audiogramme, est-ce que vous aviez, mettons, une limite de temps ou une limite de budget, ou c'était la liberté totale? Dans ce temps-là, ils se vendaient des disques, puis il y avait du budget. Jamais j'ai entendu quelque chose d'audiogramme disant, bon, bien là, il serait temps que... On n'a plus d'argent. Des fois, ils disaient, là, la vague est bonne à ton égard. Ce serait le fun qu'on profite que dans les... C'est comme quasiment s'il y avait des sondages. Dans les sondages, tu es dans le top. C'est là qu'il faut faire l'élection. C'est là qu'il faudrait sortir ton disque, parce qu'on est dans une vague. Puis c'est les seuls commentaires que je pouvais entendre. Si tu pouvais accélérer, ça serait le fun, parce qu'on pourrait profiter de cette vague-là. C'est ça que j'ai entendu. C'est pour ça qu'on a sorti mon album. Mais il fallait... On cherchait quelque chose. Puis tant qu'on ne l'a pas eu trouvé, quand même, on n'a pas accéléré la machine. Kyrion, on va se le dire, il y a quand même beaucoup de choses dans son esprit. Il se passe constamment beaucoup de choses. C'est une bébitte, c'est une machine, Alain Kyrion. Puis c'est lui, c'est à cause de lui, mon premier album solo. Il tweakait déjà des sons. Mais il tweakait des sons, même avec les jouets de ses enfants. Il y avait des jeunes, jeunes enfants. Puis il prenait un petit casio. Mettons, dans... Ça, il chante dans le micro du petit casio de son gars. Puis... Je ne me rappelle pas, mais tout à la carte, c'était comme ça faisait une carte sur son clavier. Puis les tracks, il venait de son casio. Puis il avait enregistré ça dans notre porte à studio. Puis c'est ça qui est parti la toune. Les sons sont restés jusqu'à la fin. Pour vous, jouer avec toutes ces sonorités-là, est-ce que, disons, c'était une volonté d'audace? Ou c'était juste... C'était ça votre trip à ce moment-là, puis vous avez construit votre affaire? C'était une volonté de sonner différent. Oui. Ça fait qu'en prenant des sons différents, tu sais, pas des sampling existants que tout le monde prend, bien, on allait avoir notre couleur. Mais on voulait que ça sonne techno, mais on faisait nous-mêmes à la main notre techno. Donc, son, tu sais, genre, j'ai moi une canne de tomate ouverte avec des bouchons de bière, puis on refermait ça avec du masking tape. Puis ça faisait... Là, tu avais un snare. Un snare, mais fucky. Ah oui. Des affaires de même, tu sais. Mais l'histoire, en tout cas, l'histoire a prouvé que ça a ouvert la porte à toute une nouvelle génération d'artistes qui avaient tout d'un coup accès à ce son-là qui ont suivi par après, parce que c'est vrai que dans la musique francophone au Québec, il n'y avait pas ça avant. Bien, c'était dans le début de ces machines-là. Fait que nous autres, on a sauté là, tu sais, on est arrivés juste les premiers. Fait que électro-pop-trippy folk machin. C'était ça. Moi, je me disais, je veux faire quelque chose un peu comme si Simon et Garfunkel rencontraient Port-E-Shed. Bien, je trouve que le pari est réussi parce que, justement, malgré tous ces éléments-là techno un peu fuckés, un peu exploratoires, c'est quand même structuré puis tu as tellement des mélodies porteuses qui vont au-dessus de ça que ça reste accessible à l'oreille. Puis ça, c'est incroyable. Je trouve que c'est ce qui fait que le pari est rendu, que ça reste pas juste underground puis ça peut accéder à des oreilles, disons, moins aiguisées, si on veut. Oui, bien, c'était ça. C'était ça qui était la recherche, en tout cas. C'était ça qu'on voulait. Puis j'ai l'impression, ça faisait 20 ans, c'était le premier album-là, l'année passée, je pense. Oui, bien, 2019. Puis il y a 22 ans, ça va vite. Mais on l'a réécouté, toute la gang qui a travaillé là-dessus. Puis franchement, ça avait bien vieilli. J'étais assez content. Je savais pas que ça avait aussi bien vieilli que ça, tu sais. Mais c'est un premier album qui a fait ses efforts, quand même, parce qu'il y a plusieurs chansons qui sont de tes classiques maintenant que tu ne peux pas ne pas faire en spectacle. Non, c'est vrai, c'est vrai. La chanson « La cabane à Félix », pour moi, c'est la chanson parfaite, typique de référence Marc Derry. C'est vrai, hein? Parce que, en tout cas, ça fait longtemps que je vais te demander ça. Un jour, t'as trouvé le groove. T'as trouvé ça, puis là, ça t'a ouvert la porte à genre 12 tonnes. Oui, oui. Plus vite, plus lente, avec pas les mêmes accords, whatever. Mais pour moi, c'est comme la marque maîtresse de Marc Derry. Ça va avec ce qu'il y a dans la toune de La cabane à Félix. C'est un propos un peu semi-trash-flou. Oui. Puis une belle mélodie, comme je disais, mais plein, plein, plein d'éléments percussifs, d'éléments d'arrangement. Quand tu prends le temps d'écouter, c'est super complexe, tu sais. Oui. Puis il y a aussi des cordes, il y a de la trompette. Moi, je trouve que c'est la chanson parfaite de référence de l'univers de... C'est un bon... Tu sais, des fois, tu fais des mélanges, là, puis à un moment donné, ça explose, puis tu sais pas pourquoi. Puis ça, c'est un exemple, tu sais, cette toune-là. C'est venu d'un trip d'Alain, là, avec des coups, il aimait cet accord-là, là. Puis là, c'est cinq à cause de cet accord-là, c'était le crime de toune-là, tu sais, pareil, là. C'est parce qu'il aimait ça, lui, tu sais. Puis ça faisait... Avec les coups, puis là, c'est... Après ça, bon... C'est ça, en fait, qui fait ce qui est... Voyons, c'est ce qui fait que c'est intéressant, parce que même si ça paraît simple, ça l'est pas. Oui. C'est toujours essayer de trouver une twist d'enchaînement d'accords qui est pas trop conventionnelle, qui rend la chose comme musicalement intéressante. Right? Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, puis ce beat-là... Ça vient vraiment... Quand on était petit, moi, puis Alain, mon père, il disait... Ah, c'est bon, votre toune, mais faites-la donc, funky. On disait, c'est quoi, funky? Lui, il disait... C'est vrai! Puis là... Wow! Puis là, c'était juste plus slow. La même beat, funky. Nous autres, on riait de lui, tu sais, funky, franchement. Non, mais c'est parfait. Oui. Fait que là, on a juste ralenti notre funky. J'adore ça! Tu sais, faites-la donc, funky. Toutes les tounes, ils vous le mettent. On faisait... Hey, Jude! Hey, Jude! Cudonc, mais... Ils voulaient qu'on fasse ça. Ils disaient, va vous faire un style à vous autres. Ah! Tu sais, là... Cherche ta twist! Oui, c'est ça. Il me disait de choses. Puis là, parce que... Nothing compares to you... Cou, 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 cou... Quand c'est apparu, ça, genre, en 89, 10... Je me suis dit, ah, tu sais, Alain, c'est le beat funky, mais ils l'ont ralenti, tu sais. Voilà. T'as pu juste ça. On est parti de ça, puis on a fait... On a pêché un peu à l'excès. On l'aimait, nous autres beats. Mais en même temps, quand tu prends le temps d'identifier ces chansons-là, c'est des chansons... C'est dans tes incontournables, ça. À quelque part... Ben, c'est... Ça a été bien fait, tu sais. Moi, je voulais, de cet album-là, beaucoup de tunes, que c'était toujours la même run d'accord, puis changer la mélodie, le refaire, un couplet. C'est vrai, c'était voulu. C'était un exercice de création. Oui, parce que dans Zébulon, c'était tellement pas ça. OK. C'était tellement... Tu sais, je me disais, pour démarquer, je vais faire des tunes basses, puis tout le temps, les mêmes fucking accords. Mais on va mettre du crémage, des bébelles, puis ça paraîtra pas. Finalement, ça n'a pas tant été toujours les mêmes accords. Ben, tu sais, mettons... Mais... C'est pas mon bord, mettons. Ouais. C'est autant... Oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. On trouve trois, quatre accords, puis c'est ça, la tune. C'est tout le temps ça. Il n'y a jamais un autre bout que ça. Mais d'une tune à l'autre, ça change. Non, c'est... Mais, tu sais, libre. C'est la tune, c'est ça, tout le long, sans arrêt. Puis il y a une coupe de même. Nina Anou. Ouais. J'avais une série d'accords, je la faisais tout le long, puis j'essayais de faire que c'est pas ennuyant, tout le temps, les mêmes accords. Mais c'est capoté. C'est vraiment capoté. Ben, parlons-en de Nina Anou. Nina Anou, c'est une... C'est de la tune en Inu. Avec Florent Roland. En montagné. On était allés, moi, puis Alain Quirion, pour réaliser un jeune groupe qui s'appelait Pinachan, là-bas. Mais là, on est arrivés, c'était un gros projet, là, bien subventionné, puis on avait des moyens, c'était le fun. Florent, il s'est construit un studio. Mais toi, tu connaissais Florent déjà de... Oui, j'avais été comme jury dans un concours de musique autochtone à travers le Canada qui avait une grosse affaire, ça se passait au Capitole. Richard Séguin était dans le jury, il y avait moi, il y avait Buffy Sainte-Marie, Pierre Flynn. OK. Puis, eux autres, ils connaissaient un peu le dossier. Amérindien, ils avaient déjà trempé là-dedans, ils connaissaient ça. Moi, c'était nouveau, j'arrivais comme vierge. J'ai capoté sur eux autres, j'ai capoté sur leur musique, leur humour, leur esprit. Puis, ce qui fait qu'on est devenus ben chum, moi puis Florent. Puis là, ils m'appellent pour réaliser ce groupe-là, puis Nation, qui trippait sur ses bulons. Fait que moi puis Kirion, on s'en va là, dans cette optique-là. Mais le Ben ne se présente pas le lendemain parce que leur gérant s'est suicidé. Bang! Eh shit! Fait que là, on est là avec tout le budget pour faire ça, mais ça se fera pas. Oh my God! Puis on a un studio, fait qu'on a dit, on va se faire une toune. Puis Alain, la nuit, il avait rêvé qu'on faisait une toune, puis qu'il chantait Eh! Ni-na-no, ni-na-no. Puis là, il dit ça, j'ai rêvé à Delinu, mais je sais pas si c'est Delinu, mais Florent, il dit ben oui. Puis les autres, tout est basé sur le rêve. Si t'as rêvé à quelque chose, c'est important, tu sais. Fait que là, il dit ni-na-no, ça veut dire c'est nous autres. Ça veut dire c'est nous autres en plus? Oui. Fait que là, c'est nous autres. OK. Fait que... On est vraiment... Fait que c'est le... Quatre accords, puis on était partis. Vous êtes plusieurs à chanter sur la chanson. Oui. Il y a ces jeunes-là qui sont là. Tous les Amérindiens, mais pas les jeunes du band, ils sont pas pointés. Oui, non, c'est ça. Mais le fils à Florent, ses amis... Ceux qui étaient là, oui. Qui étaient sur le par-tech, nous autres, dans le studio, on s'est mis à... T'entends des... C'était des espèces de tuyaux de piscine, là, que tu tournes, là. Oui, oui, oui. Ça fait un... Oui. Puis tout le monde jamait, puis c'est ça. L'ambiance était positive, était festive, malgré le drame. Ben, tu sais, le drame, c'était triste, mais les autres n'étaient pas là. On était de tout cœur avec eux. Oui, c'est ça. Les deux, d'un coup, qu'on a fait de la musique, on pensait pas vraiment à ça quand on l'a fait, la toune. Fait que c'était... Fait qu'il y a un... Florent qui jamait... Oui, c'est ça. Puis c'est un lien avec Jamin Klein, donc. Jamin Klein, c'est un autre bout qu'on a fait. Qu'on a fait, il n'y a pas rapport. Jamin Klein, c'est plus sur la mort, c'est plus deep. Oui, c'est ça, une espèce de prière. Oui, c'est une prière. Fait que ça n'a pas rapport avec cette histoire-là, le suicide de... Peut-être que ça a l'air, ça, je m'en rappelais pas. Mais oui, c'est un rapport avec le suicide, ça. C'est un rapport avec la mort. Est-ce que tu me racontes ça, je suis comme... Pour moi, c'est une évidence. Non, mais c'est ça. Je m'en suis pas rappelé, mais là, tu viens de me faire poper ça dans ma tête. C'est exactement ça. Puis cette chanson-là, elle a été faite à Montréal. C'est-à-dire, il y a un bout qu'on a fait, un petit bout de rien. Est-ce que Daniel Bélanger, là-dedans aussi, il y a quelque part dans le texte. Oui, c'est ça. On avait juste les... Qu'on avait enregistré. On avait enregistré plein. On avait bien, bien de la documentation sur les chants. OK. Et nous, on a posé beaucoup de questions. Il y a aussi un chaman qui est venu... Parce que les chamanes, ils racontent des rêves en tapant sur le Tewagan. Puis on a ça là-dedans aussi. C'est plein de trucs. Tant qu'à être là, on s'est mis à enregistrer plein d'affaires. Ça fait que t'as voulu, vous avez voulu vous imprégner de ça, puis en apprendre plus. Puis ça a servi pour la création, finalement. Exactement. C'était dans nos banques de son, là, tu sais. Poisson d'avril. Poisson d'avril. Poisson d'avril. Là, là... Oui. C'est un des classiques des classiques. Bien, ça, c'est fou. Parce que je m'étais acheté un capot pour la première fois de ma vie. Parce que je vois de la bass dans des bullons. Ça fait que je ne vois pas beaucoup de guitare. Puis là, j'avais un capot. On va faire une parenthèse, là, un capot pour ceux et celles qui ne sont pas musiciens. C'est un petit objet qu'on peut mettre sur le manche de la guitare, là, qui nous aide à changer de tonalité. Oui. Puis là, bien, moi, je l'ai mis à la troisième case. Puis j'ai pesé sur Record, sur ma machine, dans mon salon. Puis j'ai fait ça. Je trouvais tellement que ça sonnait le fun. Dans ton beat funky. Encore mon petit beat funky, on part. Puis là, je vais donc... C'est les seuls mots qui sont sortis. J'ai pas pogné de la truite, là, je me suis dit... Là, j'ai tout fait de la toune, parce que, tu sais, si t'écoutes la toune, c'est pas la même structure d'une fois à l'autre. C'est vrai. L'autre refrain, il y a un... Oui. Il y a une affaire chromatique. Ouais, ouais, ouais. J'ai essayé des trucs. J'ai gardé ça à ziz, tu sais. OK. Puis là, bien, je m'en vais pogné de la truite. J'ai pensé à mon frère, Rock. Là, il faut que tu parles de la pêche, là. Puis lui, tu sais, c'est mon grand frère. Moi, je suis le pêcheur d'occasion. Parle-moi de la pêche, là. Qu'est-ce qui devient l'idée qu'on part, là? Qu'est-ce qu'on emmène? Moi, je savais que je voulais énumérer, tu sais, c'est paresseux, mon enfant, dans le sens que... Qu'est-ce que tu fais dans tes bagages? Je vais énumérer des trucs, puis ça va remplir ma page, là, tu sais. Donc là, j'ai dit, dis-moi donc, qu'est-ce que... Là, il me dit, bien, une once de potes qui part de main, là. J'ai dit, ouais. Tu stoppes les mouches. Tu stoppes les mouches. Des mouches. Une canne à mouches. Des lignes à lancer des gis. Ma tante, le flot tube, je sais pas. Puis là, il me dit, moi, je note ça. Une once de potes, tu stoppes les mouches. C'est parfait. Là, je me suis dit, ah oui, des mouches, canne à mouches. Des mouches, 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 mouches. Ça va être drôle. Il y avait tout, tu sais, j'aurais dit, donner des droits d'auteur. M'excuse, Rock, je te dois de l'argent. Mais là, il y a une twist un petit peu amoureuse, quand même, dans le texte. Ça, c'est comme, c'est ta touche à toi qui est arrivée. Ben là, j'ai dit, maman, t'as un peu de fromage. C'est ça, du côté fromagé. Il y a les glamortiques du côté, pour ça, c'est un ton fromagé. Un ton fromagé. Donc, ça n'a pas été long à composer, cette chanson-là? Non. Ça a été le temps de la jouer. C'est incroyable. Puis après ça, le temps d'élumérer. Le texte. Oui, oui. Wow. Moi, mon hit perso sur cet album-là, c'est la chanson Bombard. Oui. Qui est une chanson coup de poing sur l'homophobie, le gay bashing. Puis honnêtement, je ne dis pas ça souvent, puis ce n'est pas grave, je vais peut-être paraître têteuse un peu, mais c'est une des meilleures chansons francophones dans mon livre à moi. Puis je suis même jalouse de ne pas l'avoir composée, mais ce n'est pas grave, c'est la vie. Mais je ne sais pas si, tu sais, ça me prend du temps avant de dire que je compte ça. Tu sais, ça prend du temps. Le monde qui ne l'entend pas au complet, ils peuvent penser que je suis pro gay bashing. C'est la seule chose que je me dis que j'aurais dû faire autrement, peut-être, parce que, tu sais, j'ai déjà reçu des lettres, des mondes qui ne l'avaient pas entendues au complet. Ah oui! Puis ils pensaient que ça faisait la promotion. Oui, oui. Fait que, tu sais, moi, dans mon esprit innocent, je pensais que le monde écoutait des chansons au complet. Fait que je me dis, à la fin, je ne vais pas une chée, puis les mots comprendre. Puis je voulais que ça les vire à l'envers pendant le temps qu'ils ne savent pas. Puis parce que je voulais que ça parte un débat là-dessus. Parce qu'à ma grande surprise... C'était une commande, cette chanson-là? C'est-à-dire que j'ai participé à un show pour sensibiliser les gens à la violence faite aux gays, puis l'homophobie, puis tout ça. Il y en avait qui faisaient, qui lisaient des poèmes. Élise Marquis avait lu « Voir un ami pleurer ». Ça avait tout rapport. Fait que j'avais dit oui à ce show-là, et je m'étais dit, je vais jouer la toune d'Aznavour, comme ils le disent. Tu sais, j'habite dans un appartement. Non, non, le gars, il est gay, puis il est avec sa mère, puis c'est ça. Mais là, c'était bien trop compliqué à apprendre. J'ai dit, ah, m'en composez une à la place. C'est plus simple. Ben oui. Ben, je ne sais pas. La page blanche, quand tu dis, OK, là, je vais parler, il faut que je fasse une toune sur l'homophobie ou l'intimidation, par où tu parles, là, tu sais, parce que c'est quand même chargé. Oui, mais j'ai fait de la recherche. J'avais comme trois jours pour faire la toune, puis j'avais entendu parler du monde des toffs, un peu, des chums que j'ai, qui connaissaient un gars qui, dans le temps, il avait fait ça, lui, du gué-bâché, qui était au run, puis il partait avec des plus vieux. Puis, j'ai dit, je pourrais-tu le rencontrer? J'aimerais essayer de parler. Ça, c'est bon, oui. Fait que j'ai comme interviewé. Tu voulais comprendre ou tu voulais juste entendre son histoire? Ça existe-tu vraiment? Je ne pouvais pas croire que ça existait. Pour moi, c'est un non-sens. Ça ne se peut pas. Tu sais, il paraît comme si tu te mets à battre tous ceux qui sont gauchers. Oui. Voyons, tu sais. Pourquoi? Fait que tu as réussi à lui parler? J'ai réussi, puis il regrettait vraiment, tu sais, il ne revenait pas d'avoir fait ça, puis tout ça, mais je voulais savoir des détails. Comment vous faisiez ça? Qu'est-ce que vous pensiez? C'est quoi le plan? C'est quoi l'affaire? Puis là, c'est ça. Il se partait, puis il y allait à telle place qu'il savait qu'il y en avait. Puis là, il... Toi, tu t'es mis dans cette histoire-là? Je me ramasse coach aussi. Quand j'étais jeune, il y a déjà une vanne qui est arrivée, des gars, des plus vieux. Tu sais, on commençait à fumer du pot dans les cours d'école le soir. On se cachait un peu, puis là, il y avait des plus vieux qui nous montraient la game un peu. Tu sais, tu comprends, on avait 12-13 ans, puis eux autres, il y avait, je ne sais pas, moi, 16 ans, puis ils fumaient du pot, puis ils faisaient de la bière, puis ils racontaient des histoires, puis on traînait là. Puis à un moment donné, il y a une vanne, un gars qu'on connaissait là, mais il avait son permis. Il disait, « Hey, qu'est-ce qui monte? On va aller faire du gay bashing en soir! » Fait que là, moi, ça, ça m'avait complètement... Il y a un frisson qui m'a passé quand j'ai su c'était quoi. Au début, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient. C'est comme là, tout d'un coup, tu l'avais concrètement devant toi, ça existe. Ils vont faire ça, puis j'ai vu du monde, ils ont embarqué dans le troc, ils s'en allaient là, là. Fait que moi, ça m'avait bouleversé, puis quand il était temps de parler de la violence faite aux gays, je m'en suis remis à mon expérience, qu'est-ce que j'avais déjà vu, vécu, qui a rapport à ça, puis j'ai tout mis ça ensemble, puis j'ai fait de la touche. T'as volontairement voulu faire partie de l'histoire, peut-être que le message passe plus, puis... Ben oui, parce qu'au jeu, ça m'a... C'est ça, hein? C'est toujours plus poignant. Fait que je me suis fait quatre accords, j'ai mis de mon petit beat funky, puis on est parti. Mais sans blague, tu sais, juste dans l'intelligence de l'écriture, parce que c'est pas simple d'écrire une chanson facile à écouter, sans que ce soit des mots trop simples ou des mots, tu sais, de trouver une manière d'aller jusqu'au bout, de faire quelque chose qui est de la substance. C'est de faire de la musique avec des mots, mais des mots qui portent. C'est ça. Oui, c'est toujours... C'est quel tableau, tu sais? C'était genre un dimanche soir de pleine lune, une gang de gars d'une van Volkswagen, tu sais. Ça fait de la musique en même temps que... Quoi? Tu crées une image de la pleine lune et une van, il y a, tu sais... Tu sais, l'ambiance, c'est comme... OK, là, je pars à l'autre, tu sais. Fait que c'était le même que je composais, tu sais. J'écrivais des trucs de ma mémoire, tu sais, des images. J'essayais de dépeindre des tableaux de cette histoire-là. Après ça, j'essayais de les mettre en mots, mais toujours en faisant de la musique avec ces mots-là. Ça fait quand même partie de ton identité textuelle. Autant, des fois, il y a des textes qui sont un peu plus vaporeux, comme moi j'aime les appeler, mais autant, des fois, c'est des portraits puis des images. Super claires, super comme terre-à-terre, si on peut dire. C'est comme tes deux... Ma recherche, c'est là, tu sais, je voulais toujours faire soit une chronique, une chronique du quotidien avec des mots, prendre les mots du quotidien puis essayer de faire une musique avec, ou sinon, j'essaye de faire des tableaux abstraits, aussi avec des mots du quotidien, mais qui ne fitent pas nécessairement ensemble puis qui créent un drôle d'effet, là, tu sais. Pour chaque personne qui vient discuter avec moi, je leur demande, pour chacun de leurs albums, s'ils ont une rénovation et une fierté. Tu as pensé à ça? Oui, j'y ai pensé certain, puis mettons dans cet album-là... Pour cet album-là, oui. Pour cet album-là, je te dirais que... je ne sais pas si j'ai bien fait de faire « Je m'incline». Pourquoi? C'est un peu flou, c'est un peu lourd. C'est sûr que j'avais mon expérience d'Amérindien puis le suicide, puis, tu sais, tout ça dans la tête, mais je ne suis pas sûr. Parce que c'est un début de texte de Daniel Bélanger, puis moi, je l'ai continué, puis je ne l'ai pas continué dans toute sa beauté comme lui. Je l'ai continué un peu pour que ça... ça veut dire quelque chose. C'est peut-être un peu cru, ça ne rend pas justice à ses premières phrases. Ça fait que ça, je le regrette un peu. C'est pas... tu sais, si c'était à refaire, j'aurais mis plus de temps sur ce texte-là parce que, ne serait-ce que pour... pour honorer la beauté du début de ces textes. C'est Daniel qui avait fait le premier jet, puis on ne l'avait jamais fini. Puis là, moi, j'ai voulu la finir, ça fait que je l'ai fini de force, tu sais. Oui, je comprends. Ça fait que c'est pas optimal, à ton avis. C'était pas mon truc, tu sais. Puis ta fierté? La fierté, je te dirais, là-dessus, le monde est rendu pisse. C'est assez... ça puis la cabane à Félix, c'est mes deux trucs, là, tu sais, que je trouve qu'on a bien réussi. Il y a d'autres affaires, là, que je le trouve bon, l'album, à cette heure que je suis détaché, puis que je l'écoute comme si c'était pour moi qu'il l'avait fait, là, tu sais. Oui. Mais le monde est rendu pisse, là. Chapeau d'avoir réussi à faire un hit en 6-8. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est une métrique, c'est une rythmique qui est pas... qui est pas souvent celle qu'on voit dans les grands hits, mettons. Non, c'est ça, c'est pété un peu, puis... c'est bien amusé, tu sais. Les brasses, les contre-champs sont... je veux dire, sont corsés, quand même. Oui, 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 oui. Puis on a réussi à mettre ça en place, ça fait que je suis assez fier, là, tu sais. Puis la réception a été bonne pour cet album-là. Tu as eu plusieurs nominations à la disque, puis il y a plein de chansons qui sont justement... qui jouent encore aujourd'hui. J'ai même eu un Félix pour ça. Carrément. De arrangeurs. Arrangeurs. Right? Oui. Arrangeurs, ce qui est vraiment cool. Oui. Puisque tu dis que vous avez tellement passé de temps à travailler sur ces sons-là. Ça a payé exactement là où vous exploriez le plus. Exact. Puis, donc, trois ans plus tard, en 2002, à l'avenir, on sort. Ça fait que pendant les trois ans, entre les deux, as-tu travaillé sur ton deuxième album ou il y a eu... tu as fait des shows, ça s'est chevauché avec autre chose? Non, on n'a pas... j'ai pas travaillé pendant trois ans sur un album. J'avais... je suis installé avec mon ordi, je commençais à faire... je commençais à faire de la musique chez nous, là, c'est comme... pour la première fois, j'avais délaissé mon petit Roland 8 entrées digitales pour tomber sur Digital Performer dans le temps. Une installation plus... Une installation maison avec l'ordi puis tout, puis là, je capotais là-dessus, sauf que j'ai commencé à faire une émission de télé à chaque jour qui s'appelait « Le canal des nouvelles modifiées », ça s'appelait CNM. Oui, oui, oui. Puis ça, c'était... il fallait que je compose une chanson par jour sur l'actualité, puis je la joue live le soir à TV. Wow. Ça a pris tout mon temps, mais ça m'a fait découvrir le logiciel, puis les sons, puis les loops, puis les... Mais ça t'a fait écrire plein de tonnes aussi. Plein d'affaires. Fait que travailler sur des réflexes d'écriture, produire rapidement... Oui, oui. Y a-tu des choses que t'as apprises de cette expérience-là qui te servent encore aujourd'hui au niveau de l'écriture? Oui, 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 plein d'affaires. Ah oui? Oui. Donc, comment le processus de création puis de composition du deuxième album est arrivé? Bien, c'est vraiment... la façon que j'ai composé cet album-là, c'est étroitement lié à la façon que j'ai découvert de retravailler ça avec mon ordinateur, puis avec mes sons, puis avec... tu sais, les horizons s'ouvrent encore plus, là. OK. J'avais pas huit tracks, là. J'en avais. Mais il fallait pas que j'ambitionne, tu sais. Puis il fallait... tu sais, c'était d'autres choses. Il y avait tellement de sons, il y avait Reason qui arrivait, là, incroyable. Oui, un logiciel assez incroyable quand c'est arrivé, ça. Un logiciel avec plein de loops de drum. Bien oui. Il était pas rare que j'avais comme... je sais pas moi, 7 loops de drum différentes en même temps. Puis j'ai appris que des fois, c'était pas si payant que ça, mais... Peut-être que 5, ça aurait fait... Des fois, tu sais, j'ai réussi à avoir des sons de drum bizarres, tripants, à cause de ça. Mais pour moi, cet album-là, c'est une suite logique du premier, je trouve, parce qu'on retrouve quand même le côté jazzy, le côté, justement, échantillonnage du premier. Puis il y a comme 100 musiciens qui ont joué là-dessus. Il y a tellement des bons musiciens qui ont joué. Mais c'est fou, là! Carl Bastien, Michel Dagenais, Louis Legault. Oui. Il y a DJ... le DJ Pocket, là. DJ Pocket, qui était là au premier aussi. Oui, c'est ça. C'est lui qui joue les tables tournantes. Le scratching. Le scratching. Toi, tu voulais ça d'emblée? Oui. Tu t'es dit, OK, là, il faut que je trouve quelqu'un qui va pouvoir me mettre ça sur mes albums? Je trouvais que c'était... Moi, je voulais un percussionniste, mais le percussionniste que je voulais, c'était un scratcher. Oui. Pour que ça marche avec l'électro. Oui, c'est ça. Puis il pouvait prendre n'importe quel son de n'importe quel drum, puis les scratcher. Ça faisait des passes. Puis c'était aussi... Il y avait des commentaires qu'on pouvait mettre comme dans... All right. Puis your money or your life, dans carte. Tu sais, il y avait plein d'affaires. Puis dans, mettons, si on parle du deuxième album, à l'avenir... Oui, oui, les russes. C'était le thème d'une émission des années 60. C'est vrai. Tu sais, c'est une sorte d'affaire dans la main. C'est lui qui scratch ça, tu sais. Il laisse... C'est donc bien cool. Wow. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'album d'une ou de plusieurs peines d'amour? Toutes mes albums, c'est des albums de peines d'amour. Oui. Tu fais partie de ces artistes. Une bonne peine d'amour, ça va donner un album. Non, je fais partie des artistes qui sont fascinés par ce thème-là. Oui. Parce que tout le monde... C'est universel. Réche, pauvre, asiatique, africain. Nomme-les partout dans le monde. Le seul point en commun qu'on a, c'est ces histoires-là, pareil, tu sais. Les peines d'amour, comme l'amour, point. Pas juste les peines, mais aussi célébrer l'amour aussi. Tu sais, c'est sûr que c'est perçu souvent comme mielleux et tout ça, mais moi, je ne le vois pas de même. Puis je sais qu'au fond d'eux-mêmes, personne ne le voit de même, tu sais. Mais je les laisse parler, les autres qui sont trop orgueilleux pour le dire, tu sais. Pas grave. Mais c'est vrai que c'est assez... Mais ça reste le thème universel. J'aime ça parler d'autres choses, mais j'en finis toujours par en glisser un petit bout, tu sais. C'est tellement riche comme sujet qu'une histoire peut donner un album même, tu sais. Absolument. Puis une histoire et mille histoires, tu sais. Et mille, oui, c'est ça. Ça dépend comment tu... Si tu sais la dire, il y en a qui vont se l'approprier pour leur vie à eux autres. Puis c'est pas la même histoire du tout, mais ça marche pareil. Fait que pour moi, tu sais, c'est toujours cool, mais c'est toujours la façon que tu vas le dire qui m'importe. Tu sais, c'est le thème. Le thème est universel, mais la façon de le dire est personnelle, tu sais. La chanson « Depuis » est un bon exemple. Oui. « Depuis », c'est sorti. C'est un peu comme « Poisson d'avril », ça n'a pas trop pris de temps. Ça, ça n'a tellement pas pris de temps. C'est vrai. Il s'agit que le flow, quand ça débarque, tu sais. C'est-à-dire que j'avais la loupe, là. C'est Kirian qui avait fait... Il n'y avait pas d'accord dessus, mais j'ai pris mes deux bons vieux « Ré » et « Sol », tu sais. Des bons vieux « Chum » ? Oui. Puis là, j'ai tué m'en mettre plus que deux accords dans cet album-là. Je n'ai fait plus, un peu. OK, bien, tu sais, on évolue. Oui. Là, je me suis dit que je l'ai fait au premier le massier de... Un peu plus, tu sais. Puis là, je suis vraiment... Je pense que je suis parti. Je suis heureux plus souvent qu'avant quand je me lève et que je prends mon café. Ça, ça a sorti tout seul. Puis là, ça sonne, tu sais. Là, je continue les nouvelles dans le journal, mais... Je t'ai inspiré pas mal. C'était un temps... C'était un temps assez heureux, ce bout d'album-là. Ça s'entend quand on écoute les chansons. Je pense que oui, oui. C'est une chanson qui a rejoint beaucoup de monde. C'est-tu ton plus grand succès, on peut dire? C'est la toune qui m'a donné un trophée de la Soquant. Oui, c'est ça. Ça, c'est la toune qui joue le plus à la radio. C'est cette année-là, la toune qui a le plus joué à la radio, c'est celle-là. Ça, ça fait queching, queching. Ça a fait de queching. C'est-tu un mythe? Ça le fait encore un peu. Oui? C'est pas un mythe. Si t'as une chanson qui joue à la radio, tu peux faire bien de l'argent avec. Bien, tu sais, j'ai fait de l'argent. Je suis pas devenu millionnaire qu'une toune. Non, non, mais... Tu sais, mettons, une toune de même pro rata en France. On n'en parlerait plus, là, tu sais. Oui, mais ici, au Québec, quand même, c'est quelque chose. Ici, au Québec, tu peux pas... C'est cool, mais c'est pas à la fin du monde. Non. Non. L'octave en haut, c'est toi qui l'as fait? Oui. Elle est fausse, même. C'est vrai? Je l'ai réécouté en solo dernièrement parce que... C'est bien mixé, en tout cas, si on l'entend pas, que c'est faux. Mais c'est border. Je suis là souvent quand je me lève et que je prends mon café. Je l'entends? Ouf! Oui. Mais c'est aigu. C'est aigu anti-pépère. Oui, elle est en voix de tête, là. Bien chienne, tu sais. Mais je me suis dit, ça va juste être une harmonique, tu sais. Je vais me le mettre pas fort. Ça marche pas fort. Parlons des voix parce que ça fait aussi partie de ta marque de commerce. Tu mets beaucoup de voix partout sur tes tracks. Ça, c'est directement venu des Beatles aussi ou d'autres films? Bien, c'est sûr que ça vient des Beatles parce que c'est là que j'ai découvert les harmonies vocales, point. Je savais pas si c'était... Avant, j'entendais, quand j'étais petit gars, on s'enfermait dans une chambre, les trois frères, genre quand j'avais 5, 4 ans, 3 ans. Puis là, on se disait, 1, 2, 3, go. Puis là, on faisait une note, mais on savait pas qu'elles qu'on ferait. Donc, ça faisait toujours des accords sans contre. Puis là, j'étais là, ah! Puis là, on capotait, mais je savais pas que c'était à cause qu'on faisait des notes différentes. Je pensais que c'était nos voix. OK. La chimie de nos voix ensemble, ça faisait ça. Puis les Beatles, quand j'ai entendu ça la première fois, quand j'avais 9 ans, je pensais que la rencontre de ces personnages-là qui chantent la même chanson, ça fait un buzz. OK. Sans qu'il y ait quelque chose de réfléchi en arrière. Mais un jour, Kirion m'a appelé, puis il dit, viens ici tout de suite, parce que c'était mon voisin, je suis traversé, je suis arrivé dans la cave. Puis là, il avait mis le côté gauche ou le côté droit des dix des Beatles. Mais là, des fois, il n'y avait pas la chanson, la voix ligue, il y avait juste l'harmonie d'un bar. Il dit, check ça, dans Babies in Black. Là, il dit, check. Il chante une autre mélodie en même temps. Je dis, va chier. Là, il dit, check bien, chante la vraie. OK. Oh dear, what can I do? Là, il chante l'autre, Babies in Black. Le souffle m'a coupé. Je me suis dit, c'est donc bien merveilleux. Wow. On a juste à chanter des mélodies différentes. Là, on les a-tu cherchées? On a tous écouté les disques left-right pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Le reste, c'est vraiment d'instinct. Quand toi, tu fais tes chansons, tu rajoutes des voix par-dessus. C'est instinctivement qu'est-ce qui fait beau. Tout le temps, je chante. Mettons que j'ai une mélodie que je trouve cool, je chante la vraie. Après ça, j'harmonise deux, trois voix. Tu choisis ce qui fonctionne. Je choisis ce qui est le fun. Je joue avec ça. Mais d'emblée, je les chante trois, quatre fois chaque dans une voix différente. Est-ce qu'ils se lèvent tard? Oui. Est-ce qu'ils se lèvent tard? On va se le dire. Est-ce que c'est Michel Dagenais? Bien, c'est un peu lui, mais ce n'est pas vrai qu'ils se lèvent tard. OK. C'est ça. Pas rapport, c'est que DJ Pocket était venu me voir parce que je voulais qu'il fasse encore des scratchs sur l'album. Puis là, je faisais écouter toutes les tunes. Puis j'en avais une... Je ne me rappelle pas c'était quoi, mais c'était... Non, je n'avais pas de paroles sur ça, c'est ça. C'est encore du baragouinage. C'est ça. Tu sais, que ça sonnait après-demain. Puis lui, il disait, j'entends, hostie, qu'il se lève tard. Il dit, moi, j'avais un chum. Il chantait toutes les tunes de Prince, il avait la même voix. Puis son gros truc, c'était qu'il racontait juste ça. C'est la seule affaire de sa vie, c'est qu'il avait été rodé pour les Rolling Stones au Stade Olympique. Puis en tout cas, lui, il se l'avait tort. Il aurait pu faire n'importe quoi, avocat, whatever. OK, fait que c'est un peu comme Poisson d'Avril. Pareil. Toi, tu avais ton pad, tu notes. Ah oui, hein. Tu as gardé tous les droits. Oui, mais là, non, j'ai gardé les... j'ai donné les droits. J'ai partagé cette fois-là. Hé, fait que c'est des rencontres... c'est fou quand même. Poser une petite question, tu ne t'attends pas à ça. Ou juste partager une idée à quelqu'un d'autre, voir ce que ça va susciter. Puis il entendait ça. Ce bout-là, c'était son flash, son chum. Puis là, Dagenais, la vieille guitare, puis son vieux char. C'est pour ça que j'ai continué. Moi, je ne connais pas son chum qui se lève tard. Oui, oui. Fait que j'ai dépeint le mien. Tu as créé quelque chose avec ça. J'ai parlé de Dagenais parce que c'était mon partner. Mais Michel participait à la réalisation aussi de cet album-là. Michel est rentré au premier album solo quand même. Il a joué de la contrebasse. Je l'avais rencontré sur le coin de la rue. Lui, il arrivait de Jean-Leloup. Après ça, il avait commencé à jouer de la contrebasse. Puis là, on se rencontre sur le coin de la rue. Qu'est-ce que tu fais de bord? Je suis en train de faire un album solo. Ah oui, moi, je joue de la contrebasse. Bien, il est temps. Bien oui, pourquoi pas? Fait que c'est comme ça. On a commencé là. Puis après ça, au deuxième album, c'est là qu'on a commencé à avoir le studio au Symphonique. Puis après, j'ai eu mon ordinateur. Je l'ai déménagé d'un studio au Symphonique. Vous étiez déjà les deux dans le studio. Bien, non. Mais il venait souvent. Il était avec moi. Puis à un moment donné, il est devenu mon partner de studio là. Donc, Michel était là. Fait que je parle de lui dans cette toune-là. Tu le connaissais déjà. Fait qu'il était inspiré. Tu le connaissais du cégep. On a fait notre musique à Sainte-Thérèse. C'est hot. T'es où? Oui. Chanson reggae. Hum hum. Vraiment cool. Je pense que t'es où? Tu cherchais qui, hein? Je me suis toujours demandé de chercher qui. Tu cherchais qui? Bien, tu sais, mon père, il était pour mourir bientôt. À cette époque-là, ça, c'est, tu sais, bon voyage. Tu sais, il y a plein de tounes qui parlent un peu de la mort, là, tu sais. Puis j'appréhendais ce moment-là parce qu'il était malade. Il y allait puis je savais que ça s'en venait. OK. T'es où? C'était quand tu cherches quelqu'un qui est plus... Il y avait Dédé Fortin qui s'était suicidé. Hum. Tu sais, il y avait... C'est un rapport à Dédé aussi. Mais tu sais, ça faisait bizarre qu'il n'est plus là, là, du jour au lendemain. Puis c'est les... J'ai une couple de tounes sur cet album-là, d'ailleurs, qui traite de la mort. Bon voyage, ça, il y a Lumière rose, tu sais, il y en a plein. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui cherche... Qui cherche quelqu'un qui n'est plus là, qui est mort, tu sais. Ou ça peut être Dieu, ça peut être... Parce que Paquette, il m'avait dit, une vraie bonne chanson pop qui vient du soul puis du rhythm and blues, c'est comme une gospel song. Ça peut se dédier à quelqu'un ou à Dieu en même temps. Une fille, ça peut être une chanson d'amour ou à Dieu. Puis il dit, il faudrait que tu fasses ça là-dedans, tu sais. Fait que toi, t'avais ça en tête. Parce que je faisais une affaire, j'avais perdu mon portefeuille, je pense, avec cette toune-là, tu sais. Le porte-monnaie, je m'en rappelle pas, mais... Ah ouais, qui est pas resté, là. Ben non, pas en tout. Puis là, lui m'avait dit, c'est cool ton truc de reggae, mais tu peux pas parler de quelque chose de léger dans un reggae, tu sais. Il se dit d'après un peu... Lui, il était DJ, je me référais souvent à lui pour aller creux dans la musique. Lui, il connaissait vraiment bien la musique. OK. Puis... Puis même pour les textes, donc, quand tu travaillais avec... Ben, il avait tout analysé ça. Il y avait comme un monde, tu sais, il avait ses théories personnelles. Il sentait que ça pouvait aller ailleurs. Moi, je suis pas pour les théories. J'aime mieux les défaire, mais j'aime ça du monde qui en ont, tu sais. Ben, c'est parce que ça peut juste t'allumer sur un truc sans que t'adhères à la théorie de l'autre. Oui, c'est ça, exact. Qui va faire que, finalement, ça va optimiser le propos, puis sa face. J'aimais bien sa théorie du soul music, puis j'ai voulu faire ça avec cette toune-là. Oui. J'ai cherché à l'est, j'ai cherché à l'ouest. Tu peux chercher Dieu, tu peux chercher une personne disparue ou ton amour, tu sais, tu comprends? Tu t'ouvres à toutes les possibilités. Tu peux l'appliquer à qui tu veux bien l'appliquer. Oui, c'est ça. Donc, c'était l'exercice de cette chanson-là. Une chanson qui ressort un peu du lot, pour moi, c'est la chanson « Trois minutes ». Parce que c'est vraiment une toune intime qui rentre dans la gorge, je trouve. Non, mais c'est sûr. C'est quelque chose. Donc, dis-moi, pour Trois minutes, je sais qu'il y a Daniel Bélanger encore qui tourne autour au niveau de la chanson. Fait que j'aimerais que tu me parles un peu de ça, mais aussi que tu me parles un peu du son de piano, parce que j'ai l'impression que dans cette chanson-là, t'entends comme 12 pianos en un. Je trouve ça tellement incroyable, le travail. Je ne comprends pas comment vous avez fait, en fait. Je vais te l'expliquer, toi. C'est débile. C'est un piano avec 12 micros. Ah, that's it. Dans Victor, ça prend une salle qui sonne, en bois. Fait que les 12 meilleurs micros de chez Victor, il y en a 12, justement. Puis, tout le long que ça joue, les faders s'en vont, ils viennent, ils vont. Tu sais, ça change de micro. Fait que vous n'avez pas fait ce job de changement d'esthétisme de son après. Vous le faisiez pendant que la personne jouait le piano? Non, non. On a tapé piano-voix en même temps. Oui. Puis après, vous avez... Puis après ça, on a joué avec les faders. Mais ça, c'est vraiment Carl Bastien puis Louis Legault, les maîtres d'oeuvre de ça. Moi, je ne m'attendais à rien. Je ne savais pas ce qu'ils voulaient faire. Les autres, ils savaient. Parce que toi, au départ, j'imagine, c'était une chanson de guide voix. C'était ça. Puis là, vous avez... Encore mon funky beat. Ouais. Accord de Dagenais, jazz. Trois minutes pour te dire l'inexprimable. Puis ça, c'est Daniel Bélanger qui avait commencé à écrire ça parce qu'il restait trois minutes de batterie pour m'écrire une chanson. On était dans le parc pour s'en aller à Chicoutimi. C'est aussi simple que ça. Puis là, c'est moi qui ai dit... Là, il a dit, ah, fuck. Il était tout content. C'était nouveau qu'on avait des laptops, tu sais. Ouais. Puis là, il avait ça. Puis là, il disait, je vais pouvoir écrire tout le long. Nous autres, on trouvait ça magnifique. Mais oui, c'est ça. Moi, je conduisais le trot. Mais là, la batterie se déchargeait un peu plus vite. Il a dit, ah, merde, il me reste trois minutes de batterie. J'ai trois minutes, t'en as assez pour m'écrire un hit. C'est vrai. Trois minutes, mais il l'a pas fini. Il l'a écrit à moitié. Fait que moi, j'ai écrit le deuxième couplet. Puis trois minutes pour... Je m'en rappelle pas les bulles d'air. Ça, c'était mon truc, tu sais. Wow. Trois minutes pour te dire, puis j'ai pas bu. Oui, que je t'aime plus. Ça a fini ça de même. Ouch. C'est vrai. Quand j'ai lu ça, tu sais. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais comme... Comment ce moment? T'sais, sans mots, là. J'étais wow. OK, tu sais. Avec le piano, en plus. Qu'est-ce qui a fait que ça a switché de la guitare au piano? Bien, c'est parce que j'avais le... Comment est-ce qu'il s'appelle, le pianiste? Il s'est écrit, tu sais-tu, toi? Fox, il était professeur d'improvisation à l'Université de Montréal. Comment est-ce qu'il s'appelle? Tu l'écris, en tout cas. On va le regarder, ça. On va regarder, regarde-donc, on va. Tout est possible. Ben oui. Piano, Pierre Leduc? Pierre Leduc. Pierre Leduc, il est exceptionnel. Lui, il a joué dans les cabarets dans le temps. Il a joué avec les plus grands jazzmen. Il, tu sais, il a tout fait. Puis, il t'improvise. D'ailleurs, sur cet album-là, mon trip, ça a été de faire venir Pierre Leduc. Puis, genre, dans Bateau, je voulais pas qu'il entende la toune. Je dis, là, tu vas jamais en blues, en ré. Ah, ouais? Quand je vais peser sur record. Ben oui, je pourrais-tu l'entendre un peu de nom. Je dis, ah, j'ai ça. Non, fais aller, s'il te plaît, Pierre. OK, OK, OK. Fait que là... Il me jamme en blues. Je dis, je veux juste du blues. Là-dedans, tu sais, moi, j'ai capoté. Puis là, mais là, j'ai écrit des accords de trois minutes. Puis encore là, il fallait qu'il improver. Je voulais qu'il improver. Il t'a développé un arrangement là-dedans. Ouais, ouais. Il a fait ça quasiment de même, là. C'est tellement beau. En lisant les accords. Ah, il est fou, il est fou red. Mais, donc, ça se passait... L'enregistrement de cet album-là n'a pas tout été dans ton studio. Il y a eu comme trois, quatre studios. Sauf tout dans mon studio comme enregistrement, sauf les voix que j'ai faites à Victor. Et les voix, je les ai faites partout. J'en ai faites au Lion d'Or la nuit aussi, avec le 847 en plein milieu. C'est tout en bois là-bas. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah, ouais? Oui. Puis là, bien, je chantais... J'arrivais genre à 11 heures le soir jusqu'à 4 heures du matin. Je m'installais avec un truc, mon ordi, puis un micro, puis des préamples. Est-ce que c'est dur pour toi de chanter pendant longtemps? Dans le moment, oui, j'ai quelque chose à la voix. Mais dans ce temps-là, non. Je pouvais chanter. J'étais à l'école de faire séjour, sésoir de club. Ouais. Emboucané, j'étais en béton, tu sais. Mais quand même avoir... T'assurer d'avoir la bonne interprétation. La bonne take, c'est souvent dans les deux premières que ça va se passer. Souvent. C'est vrai, hein? Mais des fois, tu découvres quelque chose plus tard, puis t'es dû pour une autre session parce que t'as découvert quelque chose plus tard, puis dans les deux premiers takes, c'est là que tu vas la trouver. Puis si t'avais une rénovation à donner à cet album, ce serait quoi? Ah... La toune cachée, là, qui s'appelle Plus Rien. Oui. Je ne sais pas trop... Déjà, toune cachée. Ouais, mais tu sais, c'est parce que je l'ai... J'ai demandé un texte... Euh... Julie. Oui, à Julie. Puis ça ne marchait pas. Fait que j'ai pris juste des mots de son texte. J'ai essayé... C'est un essai. C'est une expérience. OK. Je ne l'ai pas totalement réussie. Je pense qu'elle n'a pas aimé ça, elle, que je fasse ça, de toute façon. Ah non? T'avais-tu la peur de... Ben... De la déception? J'ai envoyé, puis comme de fait, elle n'était pas chaude à l'idée, mais... Fait que c'est comme... C'est un peu tiède pour moi, cette toune-là. Tu comprends? Elle pourrait être pas sur l'album, puis je ne serais pas déçu. Oui, je comprends. Mais au départ, donc, c'était un texte complet. C'était un texte complet, mais ça ne fitait pas dans ma musique. Je n'étais pas capable de le placer. Mais c'est un exercice quand même de style, de l'avoir fait. Oui, oui, oui. C'est ça. Pour l'exercice, c'est cool, mais ce n'est pas parce que c'est un exercice qu'il faut que tu fasses subir ça au monde. C'est ça, ça. OK. Puis ta fierté? Ma fierté là-dessus... Mon Dieu. Tu sais, contrôle Z, je trouve ça vraiment le fun. Une couple d'affaires qui... Non, mais Lumière rose. Oui. Tout ça, c'est fucké. J'en reviens pas. Avec le scratch. Puis tu sais, c'est tout qu'une bouette intéressante pour moi. Puis c'est né comme un peu par accident, tout ça. Ça fait que je suis assez fier de ça. Ça fait que c'est plus des chansons que certains aspects, certains sons ou certains voûts de texte. C'est pour toutes sortes de raisons. Ça dépend. Ça dépend. Puis le texte, il est bizarre un peu. Ça parle de Dédé, Dédé Fortin. Tu sais, que j'avais rêvé à lui. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça. Parce que c'est quand même... C'est quand même pas rien. Tu sais, Dédé, ça fait déjà deux fois que tu le mentionnes. Puis... C'était l'année. Tu sais, c'est dans ce temps-là. 2002, ça... Ça faisait pas longtemps. C'était frais. Et là, encore trois ans plus tard, jusqu'à date, il y a un beat qui se suit. Trois ans entre chaque album. Ça va se gâcher, mon nez. Parait à la figure qu'il est un album beaucoup plus smooth que les deux autres. Mais pas plus simple, par exemple. Mais disons, globalement, il y a une genre de légèreté, même si les propos ne le sont pas forcément. Il y a beaucoup, beaucoup d'échantillonnages de cordes. Oui. Puis vous avez... Puis des vraies cordes. Mais c'est ça! J'ai échantillonné des cordes, je les ai faites écrire par un arrangeur. Oui. Puis je les ai faites rejouer. Puis j'ai gardé les sampling aussi. Je les ai faites jouer en même temps. Toi, t'avais une grosse banque de musique classique. Tu pigeais des affaires que tu trouvais intéressantes. Tu changeais des tempos, des tonalités. C'est-à-dire que l'affaire, c'est qu'à mes 40 ans, j'ai eu un surprise. Puis tout le monde s'était cotisé pour me donner des bons d'achat de chez Archambault. Oui, OK. Fait que j'en avais, j'en avais, j'en avais. C'était juste des dix, mes cadeaux. Fait que là, je suis allé acheter tous des dix de classiques, des grands enregistrements, des vieux enregistrements, des affaires du début du siècle, sur des rouleaux de cire qui étaient en tout cas plein d'affaires. T'écoutais déjà de la musique classique? Non. Pas tant. J'avais décidé que là, j'étais pour me rincer. OK. Puis là, je m'arrivais le matin, je me fumais un bat. Puis là, je partais, j'écoutais je sais pas quoi. Des trucs que, tu sais, Prokofiev, je le connaissais pas, moi. J'écoutais ça, puis j'en revenais pas. Puis là, il y avait des passages que je trouvais vraiment cool. Puis quand c'était un peu slow, bien, un peu funky comme truc, j'avais toujours ma guitare. Puis là, OK. T'essayais de trouver. Je disais, OK, la mineur ré. Là, je me faisais un dossier de la mineur ré. Puis quand t'entendais quelque chose... Je drappais ça, des la mineur ré, tout ce que je trouvais en la mineur. Après ça, oh, c'est ça, c'est mineur, puis... Hé, mais ça prend-tu de la patience? Oui, ça a pris trois ans. Tu sais, quand même. Ça a pris comme un an d'échantillonnage, puis de... Wow! Puis c'était pas un défi prévu d'avance, là. Ça t'est venu avec le cadeau. J'ai pris... Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? J'aurais jamais l'opportunité d'avoir autant d'accès. Parce que dans ce temps... Aujourd'hui, tu vas sur YouTube, t'es-as toutes. Oui, oui, oui. Dans ce temps-là, ça marchait pas de même. Fait que là, j'avais la chance d'avoir une banque. Là, je les ai achetées. J'avais des caisses. C'était ça, mon cadeau. Ben oui. Fait que... J'en avais des disques. Je sais pas où ce qu'ils sont, d'ailleurs. Je pense que dans des caisses à quelque part, mais c'est comme... C'est énorme, là. Là, j'ai tout... J'ai fait ça. Puis là, j'avais... Puis là, je jouais. Des fois, il y avait... Puis là, je faisais des tunes de cet album-là. Je sais pas où il me tourne. Je dis... Fini de l'ancier ce matin, décider de partir. Bon, bien, je vais le voir qu'est-ce que j'avais en fait. OK. Et cetera. J'avais plein d'affaires. Des fois, j'en mettais trois en même temps. Ça faisait toute une affaire bizarre, mais il y a des fois où... Oh my God! C'était magique. Quand ça jouait pas trop dans chaque traque, ben les trois ensemble, tu pouvais pas reconnaître l'oeuvre. Non. Parce que les autres, ils venaient brouiller les cartes, puis tu comprends. Mettons, je mettais un Prokofiev, un bout de Debussy avec un rouleau de cire de violon italien du début du siècle. Oh! Là, t'avais un solo qui marchait avec les accords, mais c'était pas... Tu comprends? Des fois, il y avait des bizarres de notes, mais c'est pas grave, je suis capable de les prendre. Ça faisait du jazz. Mais tu sais, moi je comprends parce que je suis musicienne, mais est-ce que... As-tu eu peur que ce soit moins accessible pour le public, le grand public, si on peut dire? J'ai jamais eu peur de ça. Non. Toi, tu fais ton affaire. Moi, je me dis tout le temps que si je le mets, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir un propos ou une proposition à leur faire que sinon je leur ferais pas. Si je pense qu'ils vont trouver ça trop fucké, je le ferais pas. Puis moi, j'aimerais pas ça non plus. Mais tu y penses quand même un peu. C'est-à-dire que je veux faire quelque chose. Je veux pas faire quelque chose de trop fucké. Quand je fais une chanson, j'ai un élan de créativité. Puis là, est-ce que j'ai le goût de leur chanter ça ou pas? Oui, j'ai le goût de leur chanter ça parce que je pense qu'on va communiquer avec ça. Il va y avoir un échange. C'est pas juste pour toi. Non, parce que pour moi, je veux dire, ça va être bien fucké puis pour le jouer, je vais avoir du fun, mais pas pour l'écouter. Je vais trouver ça à chier. C'est sûr. Je suis pas capable d'écouter des affaires fuckées que je joue moi parce que je m'en fous. Moi aussi, je suis comme l'auditeur. quand tu joues, tu joues puis là, tu t'amuses puis c'est flyé puis t'as un buzz. Mais quand tu l'écoutes après, as-tu du fun? Pas tout le temps. Moi, j'ai le goût de proposer quelque chose pour qu'on ait du fun ensemble. C'est ça mon métier. C'est ça ma joie de faire. C'est ça que j'aime. Moi, quand je joue avec le monde, je pense que j'ai peut-être trouvé quelque chose qu'on peut partager ensemble puis on va avoir un buzz. Puis avant de te lancer dans l'exploration classique, justement, est-ce que l'idée de faire ça, c'était pour te challenger créativement puis tu voulais essayer de voir où tu peux aller de différent? Oui, c'est tout le temps ça. D'album en album, j'essaie de prendre une nouvelle façon de créer. Ça m'amène avec des soins des nouveaux instruments, un nouveau partenaire. Peu importe, mais je cherche toujours la raison pourquoi je fais un nouvel album. pas faire un nouvel album parce qu'il faut que j'en fais ça. Fait qu'à chaque fois, je trouve un truc. Cette fois-là, ça a été ça. Ça a été ça. Oui, exact. Puis la chanson « Avec un peu de chance », c'est une chanson particulière parce que ça parle de problèmes de jeu. Oui. Puis je pense que c'est aussi une chanson commande. Est-ce que ça se peut? C'est-à-dire que... Tu as été approché pour devoir... Dans Zibulon, on avait une toune sur le gambling qui était « Ah oui, Jack, donne-moi des cartes, donne-moi en quatre puis des belles. » Elle était rigolote. Puis mon père, qui était un gambler, il avait un problème de jeu sévère. OK. Il m'avait dit « Ah, c'est cool, votre toune, mais c'est pas comique, c'est pas comique, le problème de jeu. » Fait que j'avais gardé ça. Puis là, entre-temps, à cet album-là, il était décédé à la figure. Fait que là, je me sentais à l'aise de composer une chanson sur le jeu compulsif. Puis c'est pour ça que c'est là que je me suis donné le droit complètement. Je me suis mis à sa place. Je me suis rappelé de l'avoir vu un moment donné, j'avais rendez-vous pour dîner. J'étais arrivé pour aller le chercher à sa maison. Il était pas là. Son char était pas là. J'ai fait le tour de ma secouche un peu. J'ai vu son char caché en arrière du bar de la taverne du coin. Je suis rentré, je l'allais y voir à sa petite machine. Il était comme hypnotisé. Il jouait, puis il pesait sur le petit piton comme un robot. Je regardais un peu de loin, puis là, j'ai été le voir, puis tout ça. Je l'ai ramené. Puis je me suis rappelé comment est-ce que... Je me suis imaginé être lui qui rentre. Good morning, ma belle Solange, c'est moi un double, fais-moi du change. Puis comme, qu'est-ce qui a pu se passer? J'ai juste essayé d'épeindre un peu comment... Parce qu'on avait jasé après, puis il se sentait vraiment comme un moins que rien, puis tout ça. Oui, c'est ça. Je me suis mis dans ce personnage-là, puis c'est sorti assez bien. Mais toi, tu dis que, dans le fond, tu as attendu qu'il soit décédé pour te permettre vraiment de... Es-tu allé jusqu'au bout de ce que tu voulais avec cette chanson-là? Ou il y a quand même plus fort que toi, tu as eu une retenue ou ça a été pas difficile? Ah non, j'ai eu zéro retenue. Non. C'est comme ça que... J'aurais pu aborder plusieurs angles, mais c'est comme ça que celle-là, je trouvais que j'avais la... Ouais. J'avais ce riff-là. T'as trouvé ta twist, puis... Ouais, un peu. Je trouvais que c'est mélancolique, puis c'est le gars qui a des problèmes de jeu qui... Ah, qui n'en peut plus, tu sais. Mais c'est vrai. C'est vrai parce que, encore, tu sais, la musique laisse vraiment la place au propos. Un petit peu comme du bon bord. C'est ça. C'est... C'est toujours de trouver la musique qui va bien appuyer le texte et le texte qui va appuyer la musique. C'est un équilibre pour qu'elle soit au milieu des deux, là, tu sais. À la figure... Ouais. C'est une de tes tunes que moi, j'appelle Melo McCartney. Ouais, ouais. Parce que... La chose que moi, j'aime beaucoup de McCartney, c'est quand il nous sort des chansons super mélodiques comme ça, puis toi, t'en as une coupe aussi. C'est la chanson titre de l'album. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu détermines le titre d'un album? Souvent, t'sais, ma première affaire, c'est que je vais chercher s'il y a un titre de tune qui... Qui peut représenter... Qui pourrait fiter sur un titre d'album. T'sais, je me le demande toujours à chaque fois, t'sais. Puis je trouvais que celle-là... Ça marchait parce que... Me voici... T'sais, vous m'avez à la figure, t'sais, comme du... Ça pop, là, t'sais. Je sais pas trop, c'est comme... Je sais pas pourquoi, mais t'sais, je fais le tour, puis un moment donné, quand je tombe dessus, je dis, ah oui, c'est sûr. Puis je sais pas trop pourquoi, je pourrais pas l'expliquer, mais je trouvais que ça marchait à la figure. Hiver 87? Hiver 87, ça, c'est vraiment... Encore Daniel? Et... Oui, c'est encore Daniel, mais là, le texte au complet, sauf que moi, j'ai pris un bout de son texte pour faire le refrain que j'ai répété, t'sais, mais... Pas un seul coup de fil, pas une cigarette, et Internet n'est pas utile en 87. Ça, je l'ai appelé Hiver 87, c'était pas le titre, il y avait juste le texte. Il m'avait glissé ça en dessous de ma porte avant de partir, puis moi, j'avais fait un collage, justement, vraiment que j'aimais de musique classique là-dessus, puis j'avais son texte. Ah, je me dis, tiens, vu que j'étais là-dessus, fait que là, j'ai pésé, j'ai chanté une mélodie, ça marchait total, t'sais. Est-ce que vous faisiez souvent ça, vous échangez des bouts de texte? Oui, oui, souvent, mais souvent, c'était comme, il m'envoyait une toune qui avait fait qu'il était bien content, puis là, je la rappelais, puis je disais, c'était un génie. C'était plus souvent ça qu'autrement, mais des fois, il y avait un texte qu'il avait fait pour moi, puis il me glissait ça. quand même, c'est pas mal d'avoir des amis comme ça. C'est sûr, c'est un bon chum à avoir. Mais le point, c'est quand même d'intégrer ça dans tes chansons, de toi mettre des musiques là-dessus, ça t'appartient aussi après, ça marchait déjà. Je pense qu'on se dit que celle-là, c'est un de nos, tu sais, une de nos bonnes shots. Hiver 87, lui-ci, quand il entend, c'est donc bien cool. C'est doux, en plus. En septembre, en septembre, pour moi, elle sort du lot. Ouais. Tu sais, tantôt, je parlais de chansons vaporeuses, pour moi, c'est un petit peu ça, à moins que je me trompe, je dis plutôt que c'est une chanson vapeur hallucinatoire d'un trip bien boucané. ça semble une chune de psychotrope. Je ne me trompe pas. Tu ne te trompes pas par en tout. Mais il y a quand même un mood, un mood trippant, un reggae rock. Un peu, pareil. Tu sais, si tu y penses, là. Mais. Hein? Tu sais, mais avec tous les collages que j'ai mis là-dedans, là-dedans, il y en a du, l'italien du début du siècle avec Stravinsky, puis Prokofiev qui traînent ici, t'es là. Tu sais, c'est fucké, là. Et? Et? Les Beatles. Les Beatles. Losin The Sky inversé un peu, mais. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand je peux plugger mon Losin The Sky, moi, j'aime ça, t'avoir remonté. That's it. Oui, c'est ça, c'est toujours ça. C'est rare que j'ai pas mon petit, mon petit bonbon Beatles dans une toune. Moi, je trouve ça bien correct, parce que quand tu connais, quand tu connais l'oeuvre des Beatles, ça vient t'accrocher d'une manière originaire. Mais ça m'a collé dessus. C'est pas du plagiat. J'ai pas le choix. Moi, on dirait que c'est mes mononcles. J'y connais, on dirait que j'y connais comme je connaissais mon oncle O'Neill. Tu comprends? C'est pareil. J'y connais, je sais, je connais, on dirait que je connais leurs défauts, puis je les accepte. ben, c'est sûr, lui, t'es bien fort. Puis, pour à la figure, ta rénovation, ça serait quoi? La rénovation de la figure, je sais pas. Je regardais ça tantôt puis je me l'ai demandé. Non, je veux rien rénover. Peut-être, je sais pas, la fin des temps, c'est fucky en tabarouette, mais j'aime ça. C'est une toune dans mon frère Yves, puis c'est peut-être mon texte, c'est pas trop. Mon texte de la fin des temps, il est un peu fucky, il peut rendre perplexe. Peut-être que j'aurais retravaillé mon texte de la fin des temps, un petit brin, si j'avais eu un peu plus de courage. Mais c'est un peu une chanson qui est dans le bag de lumière rose. Oui, c'est un peu les espèces de vaporeux de fin de bag de potes, je dirais. Mais c'est pas grave, ça a sa place sur un album, ça a le droit d'exister. Sinon, quelqu'un me l'aurait dit chez Audiogramme, tu sais, qu'il enlève la... Mais non, ça va être l'air affité. Chaque fois que tu finissais un album, vu que t'étais avec une maison de disques, ils avaient un droit de regard assez... Non seulement un droit de regard, mais j'espérais le regard, parce que c'était Michel Bélanger, mon gars de chez Audiogramme, c'était mon mentor en même temps. Fait que, tu sais, je voulais son approbation, son regard. C'était important pour moi. J'ai toujours respecté et apprécié sa direction artistique. Puis il était quand même franc, il était capable de challenger, de dire des choses. Il y avait aucune... Mais il y avait du tact, énormément. Mais lui, sa marotte, c'était « tu peux tout dire si c'est dit avec affection ». Fait que c'était vrai avec lui, il pouvait tout me dire. Puis j'étais prêt à tout entendre de lui. Est-ce que c'est... Bien, c'est beau d'avoir une personne comme ça? Oui. Oui. C'est précieux. C'est déjà arrivé qu'il y a une chanson qui n'a pas passée, qui t'a retiré de l'album? Oui. Dans le premier album, il y avait une toune qui s'appelait « Delphine », qui n'a jamais vu le jour. C'est l'histoire d'un gars qui tombait en amour avec un dauphin puis qui partait au large de la Floride. En tout cas, c'est que je comprends c'est un peu quoi. T'as dit, c'est quoi? Peut-être que c'est pas nécessaire. Ouais, c'est beau. Au pire, t'as franc-chaud. Ouais. Mais une fois sur cinq albums, c'est pas si fait. Oui, c'est ça. Bien, il y a sûrement d'autres fois. Je m'en rappelle pas trop. Ou changer une partie de texte sur une chanson. Oui. Exemple, depuis qu'on se connaît à la fin. Pendant longtemps, j'ai pas voulu d'enfant. Je pense que je voulais pouvoir me tuer. Genre, je disais ça, moi. Oh. Au lieu de quitter. OK. Il y a du... Me tuer, c'est pas le fun, attendre. On aime pas ça. C'est peut-être un peu trash pour le reste du propos. Ouais, tu vas tout scraper ta toune pour un petit goût de chocage. T'as le goût de choquer, là, mais... C'est pas nécessaire. Ouais, tu sais, il allait loin, OK. Tu sais, il savait quand, il savait où. Mais tu savais écouter aussi, parce qu'il y a d'autres artistes qui auraient tenu leur bout puis ils auraient fait non, 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 c'est ça mon texte. Si j'avais tenu, si ma toune tenait, d'après moi, à ça, c'était la... La pierre angulaire de tout. J'aurais failleté puis il m'aurait laissé faire. Tu sais, quand ça arrivait que je disais non, mais je le sens vraiment, je pense que... Lui, ça me fait drôle. Tu sais, mais OK. La confiance était des deux, les deux bars. Oui, vraiment, on se faisait confiance des deux, mais il y avait rarement tort. Bien que je partais de là. OK. Puis qu'est-ce qui fait que tu sens que tu tiens une chanson, mettons, tu composes, tu fais, ah ouais, là, il y a assez quelque chose pour que je veuille aller au bout de ça puis justement sentir que... quand tu sens... Ça vaut la peine. Quand je sens que j'ai été chanceux que c'est pas moi qui l'ai composé. Tu sais, j'ai été chanceux de pogner ça. Tu sais, quand je suis surpris moi-même, là, je me dis, OK, là, c'est d'inspirer. Tu sais. Parce que quand t'entends les chansons des autres, par exemple, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui t'attire? C'est ce que ça me fait. Tu sais, je me demande pas. C'est pas des détails. C'est... Il est venu me chercher. C'est venu me chercher. L'émotion, ce qui est transmis par la chanson. Ça marche. Ça marche avec moi. Tu sais, ça marche. Ça le fait. Beaucoup d'instinct. Tu sais, oui. C'est ça. Quand tu sais pas, à un moment donné, ça s'accorde, tout ça. Tu sais, une chanson, c'est fragile parce que c'est des mots, une mélodie, une harmonie, un beat, un style aussi. Tu sais, c'est beaucoup de choses ensemble. Puis là, soudainement, pouf! Ah, j'aime ça, ça. Tu sais. Pourquoi? Je sais pas. J'essaie pas trop de savoir pourquoi j'aime ça. Tant que tu ressens que t'aimes ça. Oui, c'est ça. Ça le fait. Oui. Puis c'est quoi, à un moment donné, tu sais, là, ça faisait déjà quand même plusieurs années que t'avais sorti à la fin de... à la figure. Commençais-tu à te dire, bon, je suis rendu à un point à ma carrière. vers où je veux aller maintenant? Rendu là, oui. Parce qu'il y a quand même eu le retour des ébulons, quelque part là-dedans, entre la fin de la figure puis l'arrivée du quatrième. Il y a eu plus d'années que les autres. Oui, bien celui-là, pour le quatrième, je me disais, j'en sors-tu un autre? Je fais-tu un autre projet? Je me pars-tu un band nouveau? C'est ça. Je me disais, on dirait que c'était une trilogie, les trois premiers. Et d'ailleurs, le quatrième, il n'y a aucune parenté avec aucun, tu sais, je trouve que mon dernier album, c'est le quatrième album de ces trois-là. Celui-là, c'est une expérience. Le quatrième album, numéro quatre, j'ai renoué avec les années 80. Oui. Là-dedans. C'est un goût des années 80 qui m'est revenu. Ah oui, ma jeunesse. Ah oui, les scintes. Tu sais, avec Dagenet, j'étais avec Michel encore. Puis on a tripé à se faire des tunes comme on aimait ça en 83-4. Tu sais... Fait qu'en étant dans ces questionnements-là, est-ce que je pars à autre chose? Donc toi, tu voyais pas vraiment ça comme un nouvel album original de Marc Derry. Tu voyais juste ça comme une expérience puis finalement, ça a été commercialisé? C'est-à-dire que, tu sais, vu que je cherche toujours un... une gamique, une gimmick pour faire un album, là, à la figure, c'était les orchestrations, ça me plaît, puis tout ça. Celui-là, je me suis dit, tiens, je vais revivre. Ça va être mes textes, ça va être ma façon de dire mes choses, mais avec mes racines des années 80, qui sont pas vraiment mes racines, parce que mes racines, moi, elles viennent du rock'n'roll totalement. Ouais, ouais, donc c'était avant, là. Tu sais? Mais je me suis dit, avec ce monde-là, je l'ai pas encore... Je l'écoute... Tu sais, je veux pas l'écouter, cet album-là, on dirait. C'est comme... Tu le boudes un peu plus? Je le boude un peu, je dirais. Je le boude un peu plus. Parce que ça te donne un sentiment... Je sais pas, c'est un drôle de feeling, cet album-là, pour moi. Il est pas petit, c'est comme le mal-aimé, tu sais, il doit m'en vouloir. Mais tu sais, bon, j'imagine que... Faudrait que je le réécoute, j'ose pas l'écouter. Je sais pas. C'est correct de pas forcer les choses, des fois. Non, non. Tu vas finir peut-être par le réécouter à un moment donné, quand tu vas être rendu là, quand tu vas être prêt, mais... Ben oui. À ce moment-là, tu sais, il y a eu quand même six ans entre l'album 3 puis l'album 4 qui est numéro 4. À ce moment-là, t'étais quand même dans ce projet-là. Tu faisais quand même ces nouvelles chansons-là avec ces sonorités-là, même si, avec le recul aujourd'hui, peut-être que tu trouves que c'est moins cohérent que le reste ou je sais pas trop, mais c'est des oeuvres qui sont là puis qui existent. Oui, non, c'est cool. C'est l'arrangement qu'on a fait, moi puis Michel là-dedans, que c'était un peu froid à mon sens, à mon goût. Ah, je comprends. Tu sais, cette froideur-là, j'en ai pas besoin tant que ça. Finalement, même si c'était ça ma motivation, quelque chose de froid des années 80, un peu... Plus liché, un peu... Ben le mix, le mix, comparé aux autres albums, moi je l'entends plus lisse aussi, plus pop, plus... Oui, on a voulu faire de quoi vraiment. On a été au bout de notre idée. Oui. Puis c'est cool. Puis Michel Bélanger était bien en accord avec ça. Oui. C'est peut-être parce qu'il a pas connu le succès qu'on s'attendait. OK. Que je me suis... Comme... Je suis vraiment un père indigne là-dessus. Tu sais, je l'ai laissé tomber parce qu'il a pas poigné pour pisser. Mais est-ce que c'était la première fois qu'un de tes albums avait moins de retombés? Oui. OK. Ça fait que là, j'ai oublié ça. Puis je suis parti en tournée avec un band pour faire cette sorte de musique-là des années 80. Puis j'ai fait une couple de shows et je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire. Ça fait que je suis retourné tout seul avec ma guit pour faire mes tunes de cet album-là mais des autres aussi. Puis là, j'étais plus en... J'étais plus en accord avec ce que je voulais faire. Est-ce que... Avant de parler des chansons, c'est juste que ça m'intéresse, est-ce que... Est-ce que... l'impact ou en tout cas l'impact moins grand qu'il y a eu cet album-là t'a fait peur pour la suite? Non. Non. C'était vraiment juste à ce moment-là, ça s'est passé. Ça me fait pas peur tant que ça parce que c'est un album. Puis ça me fait pas peur de pas pogner tant que ça. C'est-à-dire que je m'attends à un moment donné que le monde se dit « OK, arrête, là. » On le sait. Tant que le monde a le goût d'entendre mes tunes puis que je sens qu'il y a du monde qui veulent travailler avec moi pour faire un album puis qu'ils veulent le distribuer puis tout ça, je sens que j'ai ma place. Mais un jour, j'aurais pu ma place comme tout le monde puis je me ferais pas prier. Mais des fois, la place change ou évolue, là, tu sais. Oui, mais ça va changer. Mais moi, je vais toujours être en amoureux de la musique. Je vais toujours en faire. Ben oui. Puis je vais toujours aimer le monde puis je sens qu'il y a toujours du monde qui va m'aimer quelque part, tu sais. Puis je vais faire avec. Si c'est pas moi qui est en avant, je tiens pas tant que ça à faire mon numéro en avant. J'aime ça, là. Mais je l'ai fait. J'aime ça faire de la musique. J'aime ça participer à des affaires puis avoir l'impression que, hey my God, on a fait ça puis ça lève, tu sais. Je ferais ça. J'aime ça travailler avec des jeunes auteurs-compositeurs aussi. Whatever. Mais tu sais, j'essaie de pas avoir de... Je veux pas m'agripper au succès, mettons. Au grand succès, là, avec un S majuscule. Non, non, tu sais, je me considère déjà bien chanceux d'avoir vécu ce que j'ai vécu à date. Ben, c'est pas fini. Puis je sais que je vais vivre encore plein de belles affaires. Mais je me trouve chanceux puis... Puis c'est pas... Ça m'appartient pas à moi, tout ça. C'est comme... Moi, je fais ça puis tant qu'il y aura du monde intéressé de partager ça, ça va me faire plaisir, tu sais. Mais quand même, la première chanson de l'album qui s'appelle Numéro 4, en fait, c'était pas seulement parce que c'était ton quatrième album. Il y avait une toune qui s'appelait Numéro 4. Ouais. Puis ça, c'était une commande de Stéphane Laporte pour son émission Montréal-Québec des hockey, il y avait une téléréalité de hockey. Puis il m'avait demandé... C'était en quoi, ça? C'était en 2011. OK. Ouais, mais mettons, c'était en 2010 son affaire. OK, fait que t'avais commandé cette chanson-là puis là, elle s'est retrouvée sur la zone. Là, je vais dire Numéro 4, ça marcherait. C'est le quatrième. Mais Stéphane Laporte, tu le nommes souvent. Je sais que c'est un très bon ami à toi. Oui, c'est un de mes meilleurs amis, sinon mon meilleur ami. Tu te connais depuis quand? Ça fait 20 ans que je le connais. Quand j'ai commencé, j'ai commencé à faire des petites chroniques musicales. J'en ai fait deux, trois. La fin du monde était à 7h. Oui, OK. C'est lui qui m'avait engagé pour ça. Puis là, on s'est mis chum. Et vous ne nous êtes jamais lâchés. On ne s'est jamais lâchés. Fait qu'il y a quand même une empreinte concrète sur un de tes albums. Oui, ça c'est clair. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que le premier extrait, disons, qui est sorti, c'est Welcome. Oui. Puis je trouve ça intéressant tantôt que tu me disais, bon, cet album-là, ça va être plus mes textes qui vont transmettre ce que j'ai à transmettre. Puis en prenant le temps d'écouter puis de lire, je trouve que le texte de Welcome, en fait, est vraiment bien ficelé. C'est comme une construction d'une relation, dans le fond, d'une relation amoureuse, une relation de couple. Puis d'un couplet à l'autre, la relation évolue. On part des petits papillons jusqu'à quand il y a un enfant, mettons, qui naît, puis l'effritement ou l'essoufflement, puis ça. Est-ce que c'est un défi d'écriture que tu t'étais donné de construire cette histoire-là ou c'est venu spontanément? Je ne mettais pas de fête de plan, mais parce qu'il y a Welcome qui a popé. Ça fait que c'était comme Welcome in the club. Bien oui, tu vas avoir des papillons, bienvenue dans le club. Après ça, tu vas faire, si tu vas faire un bébé, bienvenue dans le club. Puis là, ça va fucker ton couple, bienvenue dans le club. Parce que ça s'en allait là, mon affaire. Je commençais, je sentais que peut-être il y avait une séparation qui était imminente et tout ça. Ça fait que c'est juste... C'est vraiment comme... simple comme ça. C'est aussi simple que ça. Mais c'est la figure, c'est le style qui était un plan. Je voulais faire quelque chose d'un peu impressionniste. Le temps s'arrête, tu es d'un taxi, mais je voulais faire comme du pop-art un peu, des tableaux de 1968. Sur une musique toujours soutenue de synth et de guitare électrique. ça correspond aux influences que tu voulais retrouver à ce moment-là. C'est complètement réussi pour ce qu'on voulait faire. C'est exactement ça. Je ne savais pas, mais je ne sais pas si... Il y en a qui me parlent que c'est leur meilleur album. En fait, c'est ça qui est génial parce que moi, personnellement, j'ai été beaucoup interpellée à la figure. Puis comme il y a d'autres que ça va être un autre album, les gens les reçoivent. Ça dépend aussi du moment de ta vie où la musique arrive, comment ça te connecte. Toi, tu fais ton affaire puis ça fait son chemin. Après, comme tu dis, ça ne t'appartient plus. Ça fait son chemin puis ça va toucher les gens puis ça continue comme ça. C'est ça que je trouve beau de ça. Puis c'est ça qui m'excite puis qui me motive tout le temps. Parlant de toucher, la chanson « On ne sait jamais ». Oui, « On ne sait jamais ». C'est vraiment... C'est mon frère qui avait eu un élan suicidaire à un moment donné puis il s'était ramassé chez la police en disant « Hé, là, j'ai besoin d'aide. » J'ai essayé de me pendre, tu sais. Fait que là... Puis là, il m'a appelé pour me dire ça. Puis là, j'ai arrêté sur le bord de la route, tu sais. Puis je me suis dit « Quoi? » Puis je m'en allais au studio écrire. Fait que là, je suis parti là-dessus, tu sais. Il y avait la série d'accords de cette toune-là. C'était un jam avec Daniel Bélanger justement la veille. Ah oui, OK. Puis que j'ai juste repris où j'étais rendu puis j'ai écrit un texte qui parlait de... Tu sais, on ne sait jamais. Moi, je n'aurais jamais pensé que mon frère, il avait des idées suicidaires. Impossible, tu sais. Bien, ce qui arrive souvent quand... Ça arrive souvent. Des fortins, la même affaire. Puis ça, je me suis tout repassé ça, tu sais. Dans le fond, tu as quand même eu souvent rendez-vous avec ce thème-là. Bien, tu sais, le suicide, c'est assez présent. C'est étonnant quand même. Oui. Tu sais, le monde qui... C'est tough, la vie. C'est pareil. Le monde, il ne s'en rend pas encore compte. On dirait comment ce que... Ce n'est pas en cohérence avec la sorte de bébite qu'on est. Tout le stress qui est établi, la façon que c'est bâti, l'argent. Puis là, si tu n'as pas assez d'argent, tu n'es rien. Puis en plus, tu es traité comme de la merde. C'est une pression incroyable. Puis on n'est pas fait de même, mais on continue à vivre. Pour vivre de même, qu'est-ce qu'on fait? On prend des pelules pour continuer. Les autres, ils font encore plus d'argent que ça. Je veux dire, ça ne tient pas à la route du tout. Bien, c'est pour ça que tout le monde, à un moment donné, il y en a qui se disent, OK, je pense que je ne suis pas la bonne bébite pour vivre ici. Ça fait qu'ils arrêtent. Puis ça, c'est vraiment déplorable. Il y en a plein. J'ai plein d'amis qui se sont suicidés au fil des ans depuis... Plus ça va, plus il y en a. Parce que tu vieillis, puis là, ça tombe, ça tombe. C'est vraiment triste. Mais le fait d'avoir un talent d'écriture puis de mélodiste fait que tu peux porter ces expériences-là puis ce thème-là à un plus grand nombre puis faire du bien potentiellement à des gens qui entendent ces chansons-là. En fait, de le faire avec sensibilité parce que je sens que toi, tu es un être qui est quand même très sensible. Je sais que ça t'habite puis ça s'entend dans plusieurs chansons sur plusieurs de tes albums. Aussi, le fait que ça va vite puis qu'il se passe donc des affaires puis qu'on dirait, hé, réveillez-vous, gang, la réalité humaine, ce n'est pas ce dans quoi on vit en ce moment. Non. D'arriver à en tirer une couple de mots comme ça puis ne serait-ce que pour ces deux, trois chansons-là qui ont une résonance, au moins c'est le positif que tu peux en tirer même si l'expérience est difficile. Oui, mais je pense, j'ose croire que quand tu as la parole, bien, si tu es honnête avec ta pensée, bien, elle se communique. Oui. Puis tant mieux si ça peut faire du bien. Moi, je ne veux jamais faire du mal avec mon art. Ce que je veux, c'est que c'est de partager quelque chose que j'ai l'impression qu'il va faire du bien. Je ne sais pas tout le temps, mais je veux toujours que... C'est quelqu'un qui se me... Moi, quand je mets un disque chez nous, je veux avoir... Je m'attends à avoir un baume, quelque chose, tu sais. Puis ça fait que j'ai toujours en tête que je suis le baume, tu sais. Dans le moment, je suis en train de fabriquer un baume. Ça fait que j'agis en conséquence, tu sais. Mais c'est quand même très souvent proche de toi. Est-ce que des fois, tu as besoin de t'éloigner un peu? Ou des fois, plutôt, quand on s'éloigne, c'est là que ça le fait moins, mettons? Bien, c'est-à-dire que si... Où ça le fait moins, d'après moi, c'est quand tu filtres, quand tu te mets des filtres pour ne pas te dévoiler. Parce que tu ne veux pas te dévoiler. Tu veux dire une chose, mais tu ne dis pas vraiment... C'est quand tu t'ouvres puis tu dis ce que tu as à dire vraiment, sans filtre. Puis ce n'est même pas une question que tu te poses, le filtre. Tu le dis ou tu ne le dis pas. Mais si tu le dis, tu le dis, mais la recherche et que qu'est-ce qui sort quand je l'écoute après, c'est-tu susceptible de faire du bien ou pas? Tu sais, si... Même si j'ai dit la vérité, mais cette vérité-là, elle ne fera pas de bien. Elle ne fera pas comme une job de... Ah, tu mets une toune puis tu veux la chanter en même temps. C'est pour ça que les mots qui sont choisis, j'essaie tout le temps de me dire est-ce que la personne va avoir le goût quand elle va marcher dans la rue de chanter ces mots-là aussi? Parce qu'une chanson au clair de la lune, tu veux le chanter, c'est bien fait. Tu sais, frère Jacques, c'est bien fait. Puis tu sais, c'est pour ça, les chansons d'enfant, quand c'est bien fait, tu le sens. Tout le monde veut le chanter, tout le monde... Puis j'essaie que ça soit le fun à chanter puis que ça fasse du bien, de toute façon. le son est important, l'harmonie, tout ça, tu sais, c'est toute la... Mais je l'écoute puis si ça fait pas du bien d'après moi, ça fera pas de bien, je passe à d'autres choses. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des Beatles. C'est vrai. C'est vrai. Tomorrow never knows. Oui, c'est ça. Je sais pas trop. C'est sûrement la toune que je vais te dire que je regrette d'avoir mis l'album. Ah bon, on va faire le réparateur tout de suite. C'est tout le réparateur. Parce que cette toune-là, c'est-à-dire que c'est parce que Daniel Bélanger m'avait fait une version française de ce texte-là. Il avait traduit? Oui, il avait traduit, mais c'était tellement beau à l'aide de Daniel Bélanger. Ah ouais. Mais tu sais, en parlant le même thème, tout ça, mais c'était tellement bon. Puis là, j'avais tout monté la toune avec ce texte-là puis rendu au bout de Sony Music, ils veulent pas. Quand il a fallu que tu demandes les droits? Oui, ils ont pas voulu, mais j'avais tellement travaillé fort sur cette toune-là que j'ai dit ah, je vais en faire pareil, je vais en chanter en anglais. J'ai pas pensé, mais après ça, je me suis dit what the fuck? Qu'est-ce que ça donne? Mais tu sais, c'est ça. Je l'ai mis pareil parce que je l'avais tellement travaillé puis on a le droit de mettre une toune des Beatles si on veut, mais il faut pas la traduire. J'ai pas le droit de faire ça. C'était impossible, ils ont juste... C'est non, c'est non d'avance. Ils l'écoutent pas. Ils veulent même pas le lire. C'est impossible. Tu peux plus faire ça. Ils ont été chaudés avec les baronnets, c'est sûr. Mais l'arrangement est vraiment le fun de ta version. C'est assez proche. Oui, c'est respectueux, mais... Mais ça vaut rien à mon sens maintenant à cause que c'est la toune. La toune est bien meilleure, les Beatles, c'est sûr. Tu comprends? J'ai pas réfléchi au début sur la pertinence. J'ai juste comme fuck, je vais en mettre pareil. Fuck Sony. Oui, mais là, t'aurais peut-être été dans le trouble si jamais... Non, mais j'ai pas fait fuck Sony tant que ça parce que fuck Sony, je l'aurais mis puis j'aurais payé les dividendes, mais j'avais pas le budget pour dire fuck Sony. OK. Là, peut-être qu'Odiogramme aurait fait là, Marc. Là, je l'aurais su. Ah, bien, c'est dommage, par exemple. Oui, mais bon. Non, mais, tu sais, c'est drôle. J'ai fait une tonne des Beatles sur un de mes albums. C'est drôle. Le lézard. Je sais plus, je te le dis, je sais plus c'est quoi. De quoi ça parle? C'est même pas. Je m'en rappelle pas. Je te le juge. Il faudrait, comme je te dis, je l'ai pas réécouté. J'ai aucune idée. Je peux pas t'achanter, là. Le lézard, ça vit c'est quoi, non? Te rappelles du tout? C'est comme un lézard qui n'est pas pire, puis dans ma tête. C'est l'accident de Pénélope McQuaid. Hein? Oui. Oui. C'est pas pire, cette toune-là. Moi, je trouve que c'est une toune rock superbe. Oui, oui. Gros rêve de guet. Gros, c'est ça. Alain Quirion est déchaîné. T'as l'impression que je sais pas quoi entre les dents, comme d'habitude, vraiment sur son... C'est vrai que c'est pas pire. Ben là! Toi, t'as écrit une toune, là-dessus? Oui, c'est comme quelqu'un qui est... Elle, elle était en train de changer son iPod, la toune, tu sais. Je sais pas si c'est... Oui, un lézard, c'est une bad luck, là, tu sais. Fait que... Elle, c'est sa bad luck. Elle cherchait sa toune, tu sais. C'est pour ça que je dis ça, tu sais. Elle cherchait une toune, la toune, la vraie bonne toune. Non, c'est pas ça. De coup, bang! Elle a cherché trop longtemps, elle a fucké avec son iPod, elle a pris du champ puis elle s'est quasiment tuée, tu sais. Tu la connaissais personnellement? Oui, un peu, tu sais. T'as vu ça, puis là, ça t'a inspiré. Oui, oui. Aïe, aïe. Ah, ben, je suis contente d'avoir posé la question. T'as bien fait, tu sais, moi, je m'en rappelais plus non plus. Bon, ben voilà, un truc qui est ressorti dès vous la mette. Oui. Pour cet album-là, je finirais avec La pensée magique. Ah oui! Ça, moi, c'est une de mes favorites sur l'album. C'est tout doux. C'est quoi? Mais la mention spéciale, oui. Tu sais, je trouve que t'as vraiment bien réussi à faire une mélodie sur un enchaînement d'accords qui est juste le plus long de l'histoire des enchaînements d'accords parce que, normalement, tu l'as dit en plus tantôt, ton premier album, c'était juste trois ou quatre accords qu'on répète, je fais des tunes avec ça puis c'est un peu ça la formule de la musique pop, on va se le dire. Oui, celle-là, c'est le contraire. Celle-là, j'ai compté. Le couplet, c'est dix accords qui s'enchaînent puis le refrain, c'est huit accords qui s'enchaînent. Puis c'est pas les mêmes. Puis c'est pas les mêmes. Il y en a de temps en temps qui reviennent et ça se répète jamais. C'est quoi? C'est sûr que t'as voulu faire ça. C'est pas venu spontanément de même. J'ai pogné les accords de... du thème de Jésus de Nazareth. OK. J'étais là, voyons, ça finit pas, cette petite tune-là. Puis là, je me suis mis à écouter ça puis là, j'étais là, puis là, avec Dagenet, puis là, on était là, Tu voulais repliquer la tune? Hi, mais, fuck, c'est fucké. Tu sais, dis-à-foc, Triton, il est bien fucké, lui, tu sais. C'est Zépherelli, je sais pas quoi, je me rappelle pas trop, c'est qui donc qui a fait de la musique. En tout cas, c'est magistral. Mais là, j'ai pogné tous ces accords-là puis là, j'ai peut-être changé une ou deux affaires, mais c'est comme, c'est une série d'accords qui finit plus même. Puis t'as essayé de mettre une mélodie là-dessus? c'est ça. Incroyable. Oui, c'est un exercice de style. Ça s'entend pas tant que ça dans le sens que je pense que le défi est réussi parce que non, tu peux pas reconnaître, c'est impossible. Quand tu écoutes la chanson, ça coule assez, tu sais, mais... Mais si tu te mets à poigner et la lise accords, tu fais comme, ben voyons. Fait que c'est le genre de flash que t'avais des fois, pas nécessairement en studio, c'est comme, ça fait depuis que je suis petit, quand Jésus de Nazareth est passé à Pâques, j'étais troublé. Quand la musique jouait, j'étais dans le sofa puis j'étais traumatisé. Qu'est-ce que c'est ça? Puis un moment donné, plus vieux, ça jouait. C'était quelque chose de mythique. Là, t'as plus, c'est une minute là. C'est l'heure que je connais la musique, toi. Il va toujours bien savoir pourquoi tu m'as traumatisé. Puis là, je l'ai su. Puis là, j'ai dit, je vais prendre cette série-là, mais je vais faire une mélodie qui ne traumatisera pas, qui va faire comme... C'est comme pour exorciser un démon. C'est exorciser le démon. Oui, là, c'est sûr que ça fait pas mal de Jésus dans une coupe de France. C'est fou, Jésus. Moi, je suis un preacher. Oh, preacher, man. Bien, tu m'as déjà parlé de ta rénovation. Oui. Côté fierté. Fierté, je suis assez fier d'une petite ritournelle là-dessus qui joue à Radio-Canada full, puis il y a plein de monde qui m'en demande. Mais alors? C'est mais alors. Ah oui. Puis celle-là, je l'ai composée en deux secondes, c'est sûr. Bon, là, ça fait trois fois que tu me dis, cette tune-là, je l'ai composée super vite, puis c'est des tunes qui ont eu leur place. Quand j'y compose vite, ça a l'air, c'est comme, c'est catchy. Mais tu sais, je ferais pas ma vie de tune vite parce que j'ai pas de fun tant que ça. Oui. Tu sais, je peux faire des tunes vite, mais celle-là... C'est arrivé comme ça? Oui, je me suis dit je vais en faire une comme ça. C'est super courant. Ah oui. Puis j'ai eu du fun à faire ça. C'était une chanson de... C'est une histoire d'amour de quelqu'un, d'une de mes amies que je connais bien. J'ai inversé les rôles, mais tu sais. OK. L'autre est rendu en France, puis les deux... Puis c'est un peu en référence aussi avec Carla Bruni. Tu sais, quelqu'un qui m'a dit... C'est un peu le même thème, mais dit différemment. Est-ce qu'on te pose souvent des questions de qui tu parles dans cette chanson-là? Des fois, oui. C'est-tu toi qui as vécu ça? Oui, oui. Ça te fait quoi comme effet? Bien, tu sais, je leur réponds. Mais tu sais, c'est rarement moi qui ai vécu ça. C'est souvent... Dans Zibulon, c'était souvent une situation inversée. Oui. Genre... Ne me reviens pas trop tard. Tu sais, c'est fini ton trip, fais-le ce que t'as à faire. Mais ça, c'était ma blonde qui me disait ça. Oui. Tu sais, là, je commençais, je trippais, c'est Zibulon, puis j'étais tout le temps parti, sorti. Puis là, voyons, j'ai perdu mon chum. Tu sais, je reviens pas trop tard. Puis là, c'est comme... Tu sais, je sais pas, moi, plein d'histoires. Ça fait mal en dedans. C'est le contraire. Tu sais. Tu peux jouer avec les personnages, mais ça amène une perspective. Souvent, c'était quelqu'un comme... Non, ça fait mal en dedans, c'était la blonde à Lionel, tu sais. Puis, il s'était laissé, puis elle m'avait dit, ah, c'est correct, tu sais, je braillerais pas, là, mais tu sais, tout le temps, mais ça fait mal en dedans. Je fais des... Fait que je parle des thèmes de même. Des fois, ça exprime bien, puis là, c'est toujours référent, mais c'est jamais totalement autobiographique, ces affaires-là, tu sais. Sinon, ma vie n'est pas assez trépidante pour que je passe cinq albums sur mes histoires, tu sais. Bien, arrivons donc au cinquième. C'est le cinquième, oui. Atterrissage. Oui. Atterrissage, c'est comme justement, le titre le dit bien. Oui, c'est ça, c'est mon impression aussi. C'est comme l'envol, ces cinq albums-là, puis là, j'ai atterri, puis c'est une espèce de constat de ces cinq albums-là qu'il y a là-dedans. T'as eu, donc entre 2011 et 2019, donc huit ans avant l'apparition de cet album-là, je sais que t'as fait plein de choses. T'as fait des shows avec Zébulon, t'as fait des shows solo avec tes tunes, t'as réalisé pour d'autres, t'as pas été reclus pendant toutes ces années-là, mais c'est juste que sur disque, disons, ça a pris ce nombre de temps-là. Bien là, j'avais la réflexion qu'il y a des disques qui en sortent en tabarouette tout le temps. Puis tu verrais, vraiment besoin d'un album de moi, absolument, je pense pas. Tu sentais que t'avais moins de choses à dire? Non, mais je savais pas trop, je me suis dit, je devrais backer off un peu, puis checker la game, puis emmagasiner de la vie un peu pour pouvoir, tu sais, vivre des choses pour avoir quelque chose à dire. Quelque chose à dire de substantiel un peu, je sais pas. Mais tu sais, je sais pas si j'ai vécu des grandes choses tant que ça. Je suis parti sur une jolie go. Tu sais, ça concorde avec ma séparation. Je suis parti, je suis retourné en adolescence raide, je suis parti sur une balloune. C'est pour ça que ça a été long de même aussi, parce que, pff, j'étais d'un bar puis de l'autre avec ma guide. Je suis parti, je faisais des shows tout seul, tu sais. Je partais, j'arrivais d'un bar, il annonçait, le lendemain, Marc Derry va jouer ici, 20 piastres l'entrée, je gardais la porte puis c'était correct. Tu sais, j'étais comme un peu de report, ma compagnie de disques se demandait où j'étais. Tu sais, c'était pas... C'était plus... Là, je me rends compte que c'était une grosse go, ces huit ans-là, puis l'atterrissage, c'est que je suis revenu sur la terre un peu, puis j'ai décidé de mettre sur disque un peu mes expériences de ces huit ans-là, mais c'est tout ça l'atterrissage. Là, je sens que, OK, c'est derrière moi le gros party, puis là, je suis prêt à faire de la musique, puis j'ai... Mais j'étais pas dans la musique, j'étais dans la musique, mais j'étais plus dans la fête, le party, la grosse go, la brosse, tout ça. Est-ce que t'as eu peur de perdre le lien avec la maison d'isques, justement, de perdre des choses que t'avais, qui te supportaient, disons, depuis tout ce temps-là? Un peu. J'ai pensé, un moment donné, quand mes jours de lucidité, tu sais, mais j'étais sur une grosse euphorie, j'étais vraiment... C'était le fun, je regrette pas, mais il était temps que j'atterrisse. Est-ce que tu l'as trouvé difficile à faire, cet album-là? Bien, c'est... Tout ça, c'est né dans les mêmes huit ans, ça fait que ça a pris huit ans, difficile. Je pense que c'est... D'après moi, je regarde ça, je devais être comme un peu en dépression pendant ces huit ans, sans trop le savoir, sans être traité. Ça m'a pris huit ans à me sortir de ma dépression tout seul. Ça fait que cet album-là, c'est un peu ça que ça raconte. C'est une longue dépression, mais qui finit pas pire, qui finit assez bien quand même. Est-ce que écrire puis composer, pour toi, c'est beaucoup de travail ou c'est assez spontané? Il y en a qui sont capables d'écrire... Moi, je pourrais être écrire... Avec toi, on écrirait 3-4 tounes dans le jeune après-midi, c'est sûr. J'aimerais-tu ça? Je serais... L'affaire que chez moi, je peux en pondre des tounes, je peux en... Mais j'ai toujours le désir que ça ait l'air de quelque chose d'important pour moi. Puis ça, c'est pas tout le temps. Parce que de la musique, à force d'en faire, on est capables d'en faire. Je pourrais en faire comme ceux qui composaient pour Motown. Moi, j'aurais été bon là-dedans. Je n'aurais chié des tounes. Il n'y a pas de trouble. Mais j'aurais-tu cru vraiment à chaque fois? Je ne suis pas sûr. Je pognais un peu là-dedans. Puis est-ce que... Est-ce que... T'as senti la pression de devoir produire quelque chose vu que ça faisait longtemps puis qu'on ne savait pas trop... Non. Non. Justement, ça a pris huit ans. Ça fait que je n'ai pas senti de pression. Au but de huit ans, il était là, mes tounes. Une à une, tranquillement. Puis à un moment donné... Tu sais, quand je sais, mettons, si j'ai dix tounes, il en manque deux, je vais y faire les deux. Tu vas y dire, OK, elle m'arrête de niaiser, elle m'a le faire. Puis c'est correct. Surtout quand t'as, mettons, huit tounes ou neuf tounes, t'as la vision globale de l'album, tu sais où aller pour que ça marche avec. Puis là, c'est un genre de retour aux sources aussi en même temps, même si tu dis que c'est l'aboutissement de... Mais en même temps... C'est que c'est connecté au premier album. T'as rappelé toute ta gang, là. Oui, oui. La même gang qui était là au premier album. Plus Pierre-Luc Serra, à un moment donné, qui est arrivé, par exemple. Pierre-Luc, lui, il était... Il travaille avec Audiogramme, avec Brian Van. Puis il était au deuxième étage du studio tempo. Puis un moment donné, on se croisait. Souvent. Puis moi, j'étais en bas, il était en haut. Puis un moment donné, il me disait, j'aime ça, c'était l'affaire. J'ai entendu ton truc. Puis moi aussi, j'écoutais ses affaires. Il est vraiment bon, tu sais. Puis Michel, il m'avait dit, ce serait peut-être fun qu'il remixe une toune, tu sais. Puis moi, j'ai donné des tracks. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ben non, mais fais-la toute, l'album. Yeah. Tu sais, c'était bon. Puis on a eu bien du fun. Mais les chansons étaient déjà enregistrées. Toutes les chansons, il était tout fait, il était enregistré. Il a-tu joué beaucoup dans les arrangements? Pas bien, bien, mais tu sais, c'est les twists des sons. Aller chercher, à la fois, j'avais une contrebasse. Lui a rajouté une base électrique en même temps. On a mixé les deux bases. Des trucs, vraiment le fun. La façon de traiter le son, tu sais, il a apporté, c'était un gros plus pour moi. Ça m'a fait, j'étais tanné. Après huit ans, j'étais plus, j'étais plus excité ben ben de mon album. Puis là, il m'a fait la ré-aimer. Mais c'est super ça, c'est un bon point parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on compose des chansons puis qu'on est dans le processus d'enregistrement, on est bien dedans puis on est bien content puis là, ça sort. Mais quand c'est aussi long, t'as eu le temps, on dirait, de le vivre. Le moment, le moment de, j'ai étalé ça sur trop longtemps, ça me prenait une affaire de la main. Ça me prenait... Ça t'a permis de te ré-exciter, mettons, sur ton projet. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça que ça a fait. C'est cool. Oui. La toune Élisabeth. Oui. M'a beaucoup étonnée la première fois que je l'ai entendue parce que c'est ça, c'est une twist super intéressante avec le titre. Mais au début, je me disais, bon, c'est une autre de ces chansons d'histoire de cœur puis finalement, Élisabeth, c'est plus comme dans Reine Élisabeth, là où est-ce que tu t'en vas dans une date secrète. Oui, c'est ça, exactement. Là, c'est quand même quelque chose. Moi, je trouve ça audacieux d'aborder ce sujet-là. C'est hyper contemporain, mais d'une manière comme tu sais bien le faire, le flash de ça... Le flash, c'est un vrai flash. C'est un vrai flash. C'est un vrai flash. Mais c'est pas un vrai flash à moi. OK. Je nommerai pas qui, mais c'est ça de mes amis. Non, c'est correct. Il est arrivé chez eux. Puis là, on était passés hâte, elle était saoulée. Elle s'était saoulée. Puis elle était endormie à cuvée son vin. Puis son téléphone, il arrêtait pas de sonner. C'était des textos. Puis là, il voyait arriver à mesure. Puis c'était son amoureux secret qui disait, on se voit toujours le tel datto, Reine Élisabeth. Fait que t'as même pas inventé Reine Élisabeth. Non, c'était vrai, Reine Élisabeth. Fait que j'ai inventé que la fille s'allait pour l'Élisabeth, pour faire un petit truc. Puis là, de rajouter des arrangements bien twistés par-dessus. Oui. C'était, tu sais, je suis parti de... Élisabeth. C'est vraiment ça. OK. J'ai joué là-dessus. C'est parti de ça. Bien, ça marche. Bien, merci. Bon, bien, tant qu'à être dans le moment en confidence. Oui. Fils caché, là. Oui. La fille de Chandler, elle existe, c'est pour vrai? Non, mais ça reste une fois. Non, mais tu sais, je veux dire, comme ça... C'est affaire, c'est comme... C'est plate, hein? Bien, dans le journal, ils ont dit, on a même su qu'il y avait un enfant légitime à quelque part. C'est pas vrai. C'est pas en tout. Sauf que, ça, c'est un exercice. J'écoutais une série sur Netflix, puis c'était sous-titré en français. OK. Puis je l'ai mis sur pause pour aller me faire un popcorn. Quand je suis revenu, ce qui était sous-titre, c'était, il disait, venir chercher des réponses, peut-être même une paix intérieure. Non. Fait que là, je dis, OK. Il disait, venir chercher des réponses, peut-être même une paix intérieure. Là, j'ai continué. Dehors, il y a la tempête qui s'annonce. Il y en a quelques heures. Un gaspillien, c'est Alphonse. À la recherche, moi, j'ai mis terre. Je voulais que ça rime, puis j'y allais. Le thème est venu? Oui, il est venu à mesure. Ben, moi, yo. Oui. C'était drôle. Oui. C'est fucké, hein? Non, mais moi, je trouve ça succulent comme anecdote. J'aime bien mieux ça que que ce soit une histoire vraie, je pense. Je me suis forgé une histoire de fils caché. Fuck. Parce que ça fait partie des mythes aussi. Combien de chanteurs me chanteuses populaires disaient, moi, j'ai sûrement deux, trois enfants qui sont au Québec. Moi, j'en reviens juste pour que ça ne m'est pas arrivé. C'est ça. puis, tu sais, ma vie n'est pas finie. Ça m'a peut-être donné le goût de sortir. Je ne sais pas trop. OK, ben, Paris réussit parce que c'est super crédible, moi, je trouve. La Gaspésie, Chandler, tout à patente. Chandler, c'est pour répondre que tu sais, paix intérieure. Ben oui, c'est ça. Toutes les heures, je voulais plein d'heures. Wow. Oui. La chanson, quand j'y pense, ça retouche un peu à ce qu'on parlait tantôt, l'espèce de vision de nos vies de fous, la société d'aujourd'hui, tout ça, qui est une thématique qui revient de temps en temps aussi dans tes tunes. Mais on dirait que je l'entends plus dans cet album-là. Peut-être que ça vient avec l'atterrissage, justement. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est exactement. C'est un constat de toute cette bulle, toute cette balloune-là d'où j'arrivais, tu sais. Est-ce que je me trompe si elle est là, ta touche bitolistique? Dans? Dans... Quand j'y pense. Quand j'y pense. La ligne de basse. Ah, bien là, j'ai fait «Rest of Standing There », mais en mineur. C'est ça, OK. C'est bon. Mais bon. Oui. Je ne voulais pas t'en parler de ça, mais... Tu peux toujours me parler de mes lignes de basse. Ah, bien non, oui, OK. Oui, c'est vrai. Puis tu sais que moi et toi, on pourra en parler longtemps. Oui, oui. Mais moi, je trouve que ça, c'est un sujet très fertile aussi. Puis tu parles beaucoup de... du moule. Oui. Être dans le fameux moule. Oui. C'est quoi, pour toi, le moule? Bien, le moule, c'est comme... À l'école, ils veulent que tu sois, que tu trouves un métier qui fit dans la société pour pouvoir avoir le contrôle sur eux autres. Ils ont la machine. Nous autres, ils sont sur le riot pendant que... Bon, le plan, il marche. Le monde travaille dans ci, dans ça. OK, on a tout ce qu'il faut. C'est un moule. Tu sais, c'est comme... On n'apprend pas à être heureux à l'école. On n'apprend pas à avoir des belles relations sociales à l'école. On apprend à faire ça pour que ça marche, pour que la société fonctionne. Pour qui? Pas pour celui qui est en train de se perdre la vie dans son bureau. Tu sais, je veux dire, c'est pour qui? Pourquoi? Il y a un moule. Tu sais, je le vois de même. Je ne suis pas conspirationniste. Non, non. Je dis juste que je trouve que je regarde le monde aller le matin. Chris, moi, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Tu sais, j'ai eu le temps de les voir aller. Tu sais, j'étais sur mon balcon à 5 heures du matin parce que je n'avais pas encore dormi. Puis là, je regardais le monde sortir de la maison tout comme des zombies en habit de cravate. Ben stressé déjà. Puis là, pinte, 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 pinte. Ils se crient après à la lumière déjà. Quoi? Il est 6 heures, tabarnak. Moi, c'est ça, le moule. Ils sont confinés dans un moule, tu sais. Mais dans la chanson, tu dis, je me casse le bécic affitté dans le moule. Non, mais parce que l'affaire, c'est que moi, je suis parti de quand j'y repense, c'est débile. Il y a quelqu'un qui a dit ça. C'est JP, le père de Québec Redneck qui a dit quand j'y repense, c'est débile. C'est l'affaire. Moi, quand j'y pense, c'est débile. Je trouvais que ça sonnait. Puis à un moment donné, casse le bécic, ça sonnait aussi. vu que c'est ma pensée puis c'est mon observation, qu'est-ce qui est débile, qu'est-ce qui est casser le bécic. Je me casse le bécic à essayer de fiter dans le moule. C'est pas le choix. T'es un enfant, tu t'en vas voir les professeurs, tu t'en vas le reconduire le matin, tu rentres dans le moule, tu rencontres tous les autres parents qui sont eux autres en habit-cravate puis tu te dis, oh, il est docteur. Puis moi, j'étais là en gougoune, je ne fiterais pas dans le moule, tu comprends. Puis est-ce que ça te déstabilise vraiment beaucoup de profiter dans ce moule-là? Non, pas en tout. Moi, je me trouve chanceux d'être à côté du moule un peu puis d'être capable, tu sais, j'ai 57 ans puis j'ai vécu toute ma vie avec le sourire d'en face, jamais malheureux, tu sais, comme ça m'a un charme. Mais des fois, est-ce que tu te sens un peu tout seul à cause de ça? Non. Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas dans le moule. Non, non, mais tu sais, il y en a plein, tu sais, je veux dire, non, non, je ne me sens pas, je ne me sens pas tout seul, jamais. Je te dis, ça va bien, j'ai plein d'amis. Ah bien, c'est bien ça. Bien oui. Bien, Miss Météo. Oui. C'est un... C'est J.P. Lepard, celui-même qui a dit quand je repense, c'est débelle. Bien là, ça, c'est la chanson d'un ami, justement. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a été le point de départ un peu de toutes ces nouvelles chansons-là? C'est-tu la première qui a une première chantie? C'est ça qui m'a dit OK, je vais faire un album parce que, justement, cette chanson-là parle de... Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Qu'est-ce qui... Il me semble que je l'ai dit. Si vous voulez m'entendre, j'ai quatre albums. Allez, je suis sûr, vous ne les connaissez pas tous. Fait que souvent, je répondais ça à ceux qui... Quand tu vas faire un autre album, tu connais-tu mes quatre par cœur? Tu sais, écoute-les. Écoute-les. J'en ai fait des tunes. Le monde, ils veulent des nouveaux albums et ils n'écoutent pas. Oui. Est-ce que ça te fâche, ça? Ça ne me fâche pas. Ça ne me fâche pas, mais ça ne me donne pas le goût d'en faire d'autre tant que ça. Parce que tu dis à quel point ça va être écouté. Mais là... Tu sais... Fait que tu as eu cette chanson-là. Justement, moi, j'ai noté... On a épuisé tous les termes. Il faudrait réinventer l'alphabet. Oui. On a brûlé tous les mots à force des roulers à radio. Parce que lui, il me disait ça. Il disait... Là, on jamait souvent ensemble. Puis lui, j'allais le voir. Je jouais dans ses shows avec Québec Redneck. J'allais chanter des tunes puis on était bien chocs. Puis un moment donné, il m'a dit... Mais quand est-ce que tu vas en sortir un? Nous, ça fait longtemps. Puis là, je lui ai dit... Je ne sais pas trop. On dirait que j'ai tout dit. Tu sais... Quand j'aurai quelque chose à dire, je vais dire... Puis là, j'ai commencé à être... Tout ça, c'est lui. Il a pris mon propos puis il a fait une toune avec. Ah, il a fait l'inverse de Poisson d'Avril. C'est ça. Oui. Il a pris... Puis là, il m'était arrivé avec ça. Mais au début, c'était pour lui. Ça l'avait inspiré. Tout a été dit. J'ai la vague impression que je vire en rond. Et c'est aussi... Ça réchauffe les histoires d'amour, les peines. Toujours le même discours, le même combat. Comment faire pour sortir de cette moule-là? Ça fait que... Puis là, un moment donné, il me dit... Ça ne fait pas avec moi. Puis là, je lui ai dit... Je vais apprendre, moi. Puis là, il n'osait pas me le dire. Puis c'est ça, dans le fond, je voulais que tu me dises. Wow. Ça fait que... J'allais pris. Puis là, j'allais enregistrer. Puis je me suis forcé parce que c'était sa chanson. Je voulais qu'il trouve ça le fun. Qu'il soit content. Fait que là, j'ai comme... Là, j'ai eu comme... Un trip de production. Puis là, j'ai dit... Ah, mon album, il pourrait sonner de même. OK. Là, c'est là que... Fait que même, au niveau des arrangements, ça a donné le ton aux chansons qui ont suivi. Complètement. C'est ça qui a donné le ton à comment j'étais pour enregistrer mon album, quelle sonorité, quel tone que j'étais pour prendre. Puis ça t'a amené à quelque part de différent aussi? Dans l'optique de vouloir évoluer? Oui. Ça m'a amené à une place différente. Mais en la réécoutant, je trouvais qu'il y avait une parenté avec le premier. Oui, mais l'album, en général, a une parenté. C'est pour ça que là, j'ai rappelé le monde du premier. Ah, voilà. Pour faire une boucle. OK. Pour souligner les 20 ans. Puis ça, ça sort en même temps que les 20 ans. De ce seul-là. Puis là, il y a eu d'autres chansons qui ont suivi. Puis l'album a comme pris forme. Est-ce que 20 ans plus tard, finalement, avec ces albums-là, t'as l'impression de te répéter? Non. Bien, tu sais, j'ai l'impression que j'ai dit mon affaire puis que j'ai amené quelques nouvelles affaires avec le dernier, tu sais. Mais ça reste comme c'est moi, tu sais. Si je voulais quelque chose qui n'est pas différent de moi, c'est que je n'allais pas faire un truc que, je ne sais pas moi, un trip de jazz. Oui, 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 je comprends. Fusion. Mais c'est sûr que toi, c'est toi, ça semble. En anglais, tu sais, mettons. Il fallait que ça soit... Tu sais, qu'on reconnaisse bien. Bien oui. Tu sais. Tu sais, moi, j'aime Elvis puis j'aime ça quand ça ressemble à Elvis. Bien, tu sais. Fait que je garde toujours ça en tête. Elvis. J'aime les Beatles. J'aime ça quand ça ressemble aux Beatles, tu sais. Bien oui, mais de toute façon, c'est parfait. Parce que quand ça vient spontanément puis ça sort, ton essence est là puis on l'entend. Sinon, c'est d'écrire pour d'autres. Puis là, tu veux te fondre au style ou à la voix de l'interprète pour qui t'écris. Puis ça, c'est un tout autre métier que t'embrasses de temps à autre aussi. puis bon, ma dernière chanson pour cet album-là, c'est Game. Hum-hum. Je trouve ça le fun. Ça parle de la fuite. Oui. Puis même s'il y a une ambiance musicale un peu étrange, je trouve. Parlons-en un petit peu le défi stylistique de l'arrangement de cette chanson-là. c'est-tu beaucoup d'expérimentation où à un moment donné, à force d'avoir fait cinq albums puis avoir joué avec plein de sons, tout ça, tu finis par trouver des méthodes ou des twists qui sont à toi puis c'est plus facile après. Bien, c'est tout du... Ça reste de l'inconnu. Tu sais, c'est une toune à qui rions ça. Tu sais, ré mineur, fa mineur. Ouais. Fait que c'est comme la cabane à Félix. Un autre, c'est comme linge sale. C'est les mêmes accords que linge sale. Dans un autre tonnathée de linge sale, c'était... Là. C'est un peu le même. Fait que ça me rapportait au premier album. Puis, on ne l'a jamais ensemble au Piquet Rion. Puis à un moment donné, même Bruce Cameron, un bon musicien est arrivé à deux heures du matin passé. En fait, il est entendu par la fenêtre. Il a pogné le piano puis c'est lui qui a tout fait. Il a trouvé la ligne F. Fait que c'est né de même. On enregistrait ça. Puis le reste, il n'y a pas grand-chose de temps, mais c'est moins un. Tu sais, des bébelles que je voulais rajouter qui ont rapport au premier album. Un peu l'ambiance. La recherche était là. Tu sais, on va refaire à une ambiance un peu morbide du premier album. Ça va marcher. Mais, il y a quand même dans le propos quelque chose. Tu sais, dans le fond, ce que ça dit, c'est que tu pars à l'entraque. je me dénonce comme est-ce que je suis poche? Je m'en vais toujours, je m'enfuis toujours des relations. Tu sais, un peu ça. Le petit pattern que tu parlais tantôt d'adolescence peut-être? Oui, exactement. Le même thème que la toune Ma révérence. Oui, c'est ça. Exact. Puis, t'as peur de quoi pour t'en aller au milieu de la game? J'ai pas peur. Je m'emmerde. Quand c'est moins le fun? C'est pas de la peur, c'est de la... S'il y a une peur, c'est la peur de pas être honnête. Parce que, dans le fond, je veux continuer ma route. Je veux pas arrêter. Je veux pas arrêter là. C'était bien le fun. C'était bien enrichissant. Mais j'ai toujours une pulsion qui me propulse vers l'avant. Puis souvent, je peux pas la faire à la gagne. C'est moins compatible avec... Je dois être tout seul pour continuer, tu sais. Fait que c'est juste ça. C'est l'honnêteté. Sinon, il y en a qui vont rester pour toutes sortes de raisons parce que par devoir ou n'importe quoi, mais ça va donner ce que ça va donner aussi. Je peux pas faire... Je peux pas jouer la game, je suis désolé. C'est ça que ça dit un peu. J'étais encore parti au beau milieu de la game. Ouais. Mais ça fait une chanson magnifique. Ça fait une chanson qu'on exploite le mot game dedans. C'est vrai. Pour cet album-là, l'atterrissage, là, on est un peu plus proche dans le temps, peut-être moins de recul, mais c'est quoi ta rénovation? Ma rénovation, qu'est-ce que... Ben, c'est pas trop. C'est un peu récent comme truc. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que mes rénovations, je les ai pas mis, justement, j'ai l'expérience. Ceux que j'aurais pas mis, je les ai juste pas mis. J'avais plus que ça, des tonnes, il y en a que j'ai pas mis. Ah, ben c'est bon. Ouais. Ça marche. Ça fait que ça marche, mon affaire. Ça marche. Puis la fierté. Fierté, Alice. Je suis content d'avoir réussi parce qu'Alice, c'était une commande de ma fille. Ben oui. C'est elle qui voulait que... Tu sais, quand je me suis séparée, ça a été son réflexe. Tu me composeras une chanson, papa. Ça va, la pression? Ça fait que, allô, la pression. Mais tu sais, j'ai m'en ai sur le bord du quai, justement, au lac Saint-Jean. Ben, il passe, ça s'appelle. C'est dans le nord du lac Saint-Jean, au bord d'un petit lac à truite, là. Ça m'est venu. C'était tout de là. Écrire une chanson sur quelqu'un qui écrit une chanson. Oui. Je me suis dit... Je trouvais ça trop sucré, trop mielleux, tu sais, d'écrire une chanson sur ma petite fille. Tu sais comment t'es merveilleuse. Je sais, je suis parti, ta ta ta. Je me suis dit, tiens, je vais composer. Je vais parler de la toune. Tu sais, je m'en suis tiré de main. Puis je suis assez fier du résultat. Puis elle chante aussi sur la toune. Puis elle chante, oui. Et c'est une artiste déjà... Ben oui, elle commence, elle fait son chemin, la petite. Elle est belle à voir. Est-ce que t'es content qu'elle semble vouloir emprunter cette avenue-là? Ben, tu sais, moi, elle aurait voulu faire autre chose dans la vie. J'aurais été bien content. Je sais que c'est dur. Je comprends le... Tu sais, c'est complexe, ce milieu-là. Puis je sais que, tu sais, quand t'es parent, tu veux pas que ton enfant soit déçu pour toute sorte d'affaires. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est ingrat. Puis, tu sais, moi, je sais que j'ai été chanceux. J'aurais réussi à faire ça, mais j'aurais aussi bien pu pas le faire. Tu sais, j'avais tout pour pas le faire aussi. Puis j'avais tout pour le faire, comme tout le monde. Tu sais. Ça fait que c'est plus la crainte qui arrive rien. En même temps, j'ai confiance qu'elle est assez forte pour prendre tout. Puis ça m'étonnerait pas qu'elle réussisse full-top. Ça m'étonnerait pas du tout. J'ai vraiment confiance, mais je sais comment que c'est. Les deux sont possibles, mais je pense qu'elle va être capable, si ça y arrivait, elle serait capable de s'en remettre. Mais, tu sais, fait que c'est juste... On regarde les choses aller. J'ai pas de gros... J'ai pas de grosses émotions face à ça. Je l'aime, qu'elle fasse ce qu'elle veut, qu'elle choisisse. C'est assez pareil. J'ai pas une énorme fierté à cause de ça. Je trouve ça cool, je trouve ça cute. Puis je suis en arrière d'elle à 100%. Puis si on revient un peu plus à toi, tu sais, t'as exploré toutes sortes de choses dans ton avancement de carrière. Tu veux sonner comment dans le futur? Y a-tu des choses que t'aimerais pousser un peu plus? Ben, je sais pas. Je te jure. Là, je suis à la croisée des chemins. J'ai plein de choix dans le moment. Je suis pas rendu, là. Là, je suis pas rendu, mais ça pourrait être vraiment avec des harmonies plus jazz, plus vraiment vaporeux, qui sont là, où tu coches une mélodie dessus. mais j'ai ça. J'ai du country dans la tête aussi. Je me sens que je ferais un album. que de même, puis trouver mon chemin là-dedans. En tout cas, dans le moment, c'est comme, je le sais pas. OK. j'y pense. J'ai plein d'affaires qui m'amusent, qui m'allument. Ça fait que j'explore. J'ai pas eu le temps de m'arrêter. J'ai fait de la réalisation toute l'année. Oui, c'est ça. Mais là, ça me donne le goût de m'asseoir. Puis là, je suis pas rendu. Ça va venir. Je vois mon studio, mais je suis pas rendu encore pour péser ce record puis m'enregistrer. Et là, on est comme arrivés à la fin de ta vie discographique. C'est merveilleux. Pour le moment. Est-ce que t'es game de participer avant qu'on se laisse à la section quiz de notre rencontre? Bien sûr. En fait, c'est parce que moi, j'adore les quiz dans la vie. OK. Et j'en ai préparé un sur mesure. OK. Ce quiz s'appelle « Connais-tu tes perles? » « Connais-tu tes perles? » N'aie pas peur. J'ai pas peur. En fait, c'est quoi une perle? C'est un extrait de texte que je trouve particulièrement joli, original, touchant. OK. Et donc, le quiz est super simple. Il y a une question. À quelle chanson appartient cette perle? OK. Ça marche? C'est pas pire. Ça devrait. Mais ça peut être embêtant. Mais le but, c'est pas de pogner les gens. C'est juste de mettre en lumière certains extraits de texte qui sont super. Je vais. C'est très habile, oui. Perle numéro un. OK. Sais-tu que ça rend une maison, une famille, un camion, dans une fente de métal, dans une craque bien normale? Avec un peu de chance. Oui. Sur la figure, oui. Dont on a parlé tantôt. Qui parle du jeu compulsif. Quand t'exploites un sujet comme ça, ouais, c'est ça, tu fais un peu la chronique, t'essaies d'observer le plus de détails possibles pour donner une image réelle, réaliste. J'essaie de créer un tableau tout le temps. Réaliste. Ouais, ouais. Réaliste et surréaliste aussi en même temps. J'aime ça, c'est comme, j'aime ça que ce soit un peu impressionniste, tu sais. Un camion dans une fente, ça se peut pas, mais... Ouais, mais on comprend le sens. C'est parce que c'est lié à... OK, perle numéro 2. Faut pas freiner d'un coup sec, la route est pavée de glace noire, lever le pied, la tête avec pour rester dans le couloir. Oui, ça, c'est dans... C'est dans... Comment ça s'appelle, donc... Ah, avec Florent, dans le dernier album. Voilà, Pollen. Pollen. C'est ça, le titre m'échappait. Florent est revenu aussi sur ce dernier album-là. Ben oui, il fallait que tout mon monde revienne. Qu'est-ce que ça t'évoque, cet extrait-là? Ben, j'étais content d'avoir trouvé ce truc-là. Tu sais, ça, c'est vraiment... pour parler de la vie quand t'es sur la go un peu. Oui, OK, t'es sur la go, mais il faut que tu... Essaye de rester quand même un peu aligné. Il faut que tu restes aligné. Sinon, t'as beau avoir bien du fun, mais si tu pognes le décor, tu vas... Tu sais, tu travailles pas pour toi. Pelle numéro 3. Ce soir, je rêve d'une balle à ma fenêtre, doucement dirigée au milieu de ma tête. Ma silhouette fixée à sa lunette quand je me doute de rien le pousse sur la manette. C'est parce que ça, je trouvais que c'était pas pire comme mort. Que t'es en train de regarder ta TV, puis il y a quelqu'un qui te vise avec son sniper, puis là, pouf, ça s'éteint. Tu savais rien, tu sais rien. Tu comprends? Parce que c'est ça qui est arrivé au boss de la mafia. Puis, j'ai lu ça dans le journal. Ah, OK. Puis, je me disais... Ah, bien, ça me rassure parce que ça faisait partie des... Je sais bien. Donc, c'est la chanson? C'est la chanson « L'amour ». Oui, c'est ça. L'amour, toujours l'amour. Oui. Fait que tu nous ramènes quand même dans le positif, dans le refrain. Oui, complètement. C'était ça. Oui. OK. Dernière perle, perle numéro 4. « Je laisse divaguer notre bateau géant, je le laisse faire à sa guise, à son élan, qu'il m'emmène dans les limbes, qu'il m'emmène au néant, je m'en fous maintenant que t'es plus dedans. » C'est leur bateau. Exact. C'est une de mes phrases que je... Comme quand je te disais que t'as l'impression que c'est pas toi qui l'as écrit. Oui. Ça, c'en est... Ah, bien, c'est un drôle... Bien, c'est un drôle de hasard que moi aussi aimais qu'elle me soit ressortie parce que c'est assez puissant. Je trouve que t'as un bon sens du punch. Ça revient avec trois minutes pour te dire que j'ai pas bu que je t'aime plus. Des fois, à la fin du couplet ou à la fin du refrain, tu nous emmènes quelque chose qui fait « Oh! » Ouais. J'en ai sorti une petite en extra, mais là, on n'a pas besoin de commenter. Ça fait juste une minute qu'on discute. On a déjà les yeux qui jutent. Ça, c'est bien dans ma chambre. Ça dit ce que ça a à dire et c'est super. Merci. Mais t'as survécu au quiz avec Brio, donc bravo. Ça fait plaisir. C'était le fun, ton podcast. Bien cool. Mais dis-moi, pour distancer, toi, t'as-tu eu un coup de cœur? Quelque chose? Un artiste? Peu importe. Bien oui, certain. De ce temps-là, j'aime bien, je vais prêcher pour ma paroisse, mais j'aime bien J.P. Le Pad, son album solo, que vous connaissez pas encore parce que je suis le seul qui le connaît. Qui va finir par sortir à un moment donné. Parce que je viens de le réaliser, mais c'est magnifique. C'est très, très bon. OK. Il faut rester à l'affût. Rester à l'affût, ça va sortir comme bientôt. Fait que Marc, évidemment, toute ta musique est disponible sur les différentes plateformes et en vrai aussi. Et en vrai. Quand ça se passe. Donc, j'imagine que dans ton agenda pour les prochains temps, c'est encore réalisation et un peu de gris du vent pour voir où... Non, mais je fais des shows qui comme... J'ai des shows, je suis de plus en plus occupé. OK. C'est le fun. Fait qu'il faut rester branché sur... Rester branché. Sur tes antennes. Absolument. Bien, on va faire ça, sans faute. Puis, pour faire un clin d'œil à une de tes chansons, j'ai le goût de te dire... Hey, c'est pour toujours, je te l'ai dit, je l'ai pourtant juré sur ma vie. Hey, plein d'amour, mon ami. Ah, merci. Merci, Marc Derry. Merci beaucoup. Santé. Non, mais si c'est pas la gentillesse incarnée, ce gars-là, sérieux, je sais pas c'est quoi. Évidemment, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler avec lui, puis j'ai peut-être un parti pris, mais j'ai pas eu ça pas en tout me faire pousser la chansonnette par sa belle petite voix si douce. Je l'ai dit. Alors voilà, c'est la fin pour vrai. La fin jusqu'à la prochaine fois. Soyez affamés, aimez la culture et partagez le talent d'ici. J'ai déjà plus qu'hâte de vous retrouver. D'ici là, pour réécouter le balado, me joindre ou laisser vos commentaires, c'est sur la page Facebook d'un album à l'autre que ça se passe. Lâchez-vous l'us si l'envie de partager ou de coter le balado sur votre plateforme d'écoute favorite se présente. Ce balado est enregistré à la motivante station clip, prise de son Louis-Philippe Quenel, balancée par le meilleur des meilleurs, Christian David. L'identité visuelle est conçue par l'artistique Philippe Blain et je remercie le Conseil des arts du Canada de son soutien. Voilà, je suis Mademoiselle Philippe. On se laisse là-dessus. Trois, quatre... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada